Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouly, 8e épisode de la saison, je suis ravi d'être avec vous ce soir, toujours un bonheur de vous retrouver et de retour au studio, après une émission qu'on a délocalisée la semaine dernière, c'est un plaisir de pouvoir retrouver un endroit où on est à l'aise, un endroit qu'on connaît, des caméras, un lieu, un décor, c'est toujours très kiffant. Nous avons aujourd'hui une émission spéciale, on va parler de sport à nouveau et on termine l'arc sportif des accords au libre à partir de cette semaine, les semaines suivantes on va recevoir plein d'autres invités, de temps en temps des sportifs de manière ponctuelle mais également du coup d'autres personnalités, histoire que ce ne soit pas redondant, c'est logique et en plus j'ai déjà prévu des choses très intéressantes, je pense que vous allez savoir apprécier tout ça. Nous sommes en live, j'ai vu des personnes poser la question, oui on est en live, regardez la tablette est là et ça régale, j'ai une petite prise de parole pour vous en début d'émission, c'est une prise de parole que j'ai faite dans une vidéo récente, celle des clubs dissidents du football et c'est une initiative du ministère de la santé qui concerne le don de moelle osseuse qui a différencié du don de la moelle épinière d'accord, la moelle osseuse c'est l'organe liquide dans nos os et qui fabrique un peu toutes nos cellules sanguines d'accord, vitales comme les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et en cas de dysfonctionnement il peut y avoir des maladies graves comme par exemple la leucémie d'accord, qui se soignent justement par le don de moelle osseuse et il y a besoin d'enrichir le registre de donneurs, le don il n'est pas douloureux et à 80% ça se passe par prélèvement sanguin donc ça fait pas mal du tout, on sait jamais de s'étendre moelle et tout ça peut faire un peu peur, et ben c'est sans douleur et il y a besoin de volontaires entre 18 et 35 ans, ça tombe bien c'est mon public, peu importe l'origine d'accord, pour s'inscrire à la démarche c'est très simple vous avez le lien dans le chat ou alors dans la description youtube, il y a un site dont de moelle osseuse.fr via un questionnaire qui est anonyme et gratuit, le prélèvement est salivaire et si vous remplissez les critères on vous contacte et vous êtes inscrit comme donneur susceptible d'être contacté si il y a un malade qui est compatible, on choisit pas la personne à qui on donne mais par contre c'est fait en fonction des compatibilités pardon, il y a de nombreux critères comme le patrimoine génétique, les origines des parents, des grands-parents etc, ça permet de sauver des vies et je remercie l'agence de biomédecine pour l'accompagnement et ça permet de véhiculer un message positif et je suis content de pouvoir le faire, donc n'hésitez pas c'est assez cool. Maintenant que j'ai dit ça, donc voilà, vous avez tous les détails, c'est très cool et on continue. Maintenant que j'ai dit ça, introduisons l'invité du jour, quelqu'un qui était déjà venu en 2020 mais c'était en ligne, période Covid, pas la même chose, donc on a la chance de pouvoir l'avoir aujourd'hui sur le plateau, Monsieur Morgan Charrière, comment vas-tu Morgan ? Écoute, ça va, bonjour tout le monde, très content d'être là et de refaire cette émission en live cette fois. C'est mieux ! Ouais c'est mieux, c'est sympa, tu vois, il n'y a pas la barrière de l'écran et tout là, en plus on a bien avancé depuis, il y a tout un tas de choses qui se sont passées donc c'est top de fou. C'est la première chose qu'il m'a dit quand je l'ai vu, il m'a dit mais toi aussi là en 3 ans t'as bossé, on a tous bossé, sorti du confinement, t'as bien raison sur ça. Ouais ouais vraiment, vraiment, il y a là les créateurs de contenu, en tout cas moi ceux que je connaissais et tout, je trouve il y a eu quand même une grosse étape, ça s'est retroussé les manches et ça a bossé, ça a bossé et puis voilà, maintenant on continue, donc c'est top ! Ça va, tu passes un bon début de semaine ? Ouais ouais, enfin un bon début de semaine ! Ah putain, je vais déjà liker des trucs tu vois ! Frérot, 3 minutes, ça fait 3 minutes qu'on est là ! Bonnes questions déjà ! Moi je me suis fait mal, je me suis fait mal, je me suis peut-être blessé, donc je fais des examens et tout là, voilà donc début de semaine mitigé ! On espère que ça se passe bien quoi ! Ouais ouais non non, c'est rien de grave mais ça fait partie du sport mais bon, c'est toujours relou quoi ! Tu m'étonnes ! En fait, il y a un truc, tu vois, j'en discutais et j'avais fait le bord d'ailleurs sur les réseaux, voilà je vais le dire, j'avais dit, putain c'est cool quand même le retour un peu de l'hiver, du froid, de la nuit tôt parce que ça permet de mettre un peu des pulls, la couette, on reste chez soi, c'est cool et j'ai oublié un deuxième truc, c'est qu'avec ça vient le blues ! Ouais ! Et ça fait moi une dizaine de jours, j'ai un peu ce blues ! Ah moi je l'ai à mort ! Genre tout va bien dans ma vie, alhamdoulilah, tu vois, il manque de rien, tout se passe ! Mais j'ai quand même au fond de moi... Il manque le soleil et le barbecue, tout ça, ouais ouais, c'est relou, tu sors, il pleut et tout, il fait froid en plus, on a eu un été mitigé quand même, pas ouf l'été ! À Paris c'était haut et bas ! Ouais ouais ouais, c'était pas ouf, ouais à Paris c'est vrai que vous êtes pas tous de Paris mais nous ici c'était pas ouf du tout ouais ! Carrément, carrément ! Mais je vois même dans le chat, il y en a qui disent pareil, la vitamine D et tout ! Non sincèrement je suis désolé d'avoir fait la promotion de l'hiver, ça a ses côtés positifs mais les côtés négatifs sont un petit peu chiants ! Sinon en dehors de ça, ça va dans la vie de manière générale et franchement la vie va au mieux actuellement, je pense que là depuis septembre, tout va bien ! Phase ascendante ! Phase ascendante de vous, tout va bien ! Génial ! Comme je l'ai déjà dit les amis, l'émission, il y a eu un premier épisode en 2020, c'était à l'époque où je faisais les émissions chez Vitality, on a repris depuis sur ma chaîne et c'était une émission qui avait été faite en ligne, à l'époque j'étais en Estonie, c'était le Covid, confinement, etc. C'était une émission qui avait bien fonctionné mais je me suis dit que ce serait quand même cool de repartir de la base, de refaire une partie de ce qu'on a déjà dit pendant la première émission mais de le faire en updaté et en parlant bien sûr entre temps de tout ce qui s'est passé depuis parce que Dieu sait qu'il s'est passé plein de choses et ça vous permet de redécouvrir Morgan sous de nouvelles couleurs, d'une nouvelle manière. Donc je vais te poser la question et on va commencer gentiment. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît ? Alors je suis Morgan Charrière, j'ai 28 ans et je viens de la petite ville de Issou, trollé par les 18-25. C'est dingue, je viens vraiment de cette ville, je viens vraiment de cette ville. C'était quoi la suite de la question ? Quel a été ton parcours scolaire ? Alors mon parcours scolaire, j'ai fait un bac scientifique, BTS MUC et licence taps. Ok, carré. T'étais comment à l'école ? Moyen plus, genre je me contentais du strict minimum tu vois, 12, c'est bien. C'est bien 12 ? Ouais 12. Strict minimum c'est 10 hein ? Non 10 tu vois c'est... Tu vois c'est... T'es pas le moins de... Pour moi c'est 12 strict minimum. C'est vrai t'es carré ? Ouais. Ah c'est bien au bac ? Non t'es fou. Non le bac par contre toi, bac S frérot, attends c'est chaud. Bac S, bac S je crois je l'ai eu, ouais, au ras de la pâquerette genre 10-26, un truc comme ça tu vois. C'est dans la team. Tu vois j'ai triché avec les... Enfin tricher, j'ai bien choisi les coefficients, je me suis donné dans les bonnes matières et tout. C'est pas ces crèmes. Moi j'ai eu 10-14. Ouais voilà. Lina, bac S pourri. Ouais mais ça passe c'est bon, après au final c'est qu'il y a une ligne dans le CV. C'est vrai. T'aimais bien les études ? Ouais en fait moi j'aime bien apprendre. Tu vois les études en soi c'était pas trop mon kiff. C'est plus l'esprit critique, d'apprendre des nouveaux trucs. Des fois en cours t'as des profs qui sont hyper intéressants aussi de la façon dont t'apprennes les trucs. Puis t'en as d'autres qui sont pas du tout intéressants et voilà qui sont... On va dire moi j'aimais bien ça apprendre et tout mais après tout ce qui était devoir, il y a plein de trucs, je comprenais pas trop le principe pour quoi faire. Ou même certaines matières ou certains profs qui étaient un peu trop à fond sur leurs trucs, ça a l'air jamais nous servir dans la vie. Mais j'aimais bien, je sais pas, développer mon esprit tu vois. Je me disais ouais si j'arrive à réfléchir comme ça peut-être je peux l'adapter dans la vie de tous les jours parce que c'est clair que le bac S, ce qu'on fait à part si t'es physicien ou matheux ou trucs comme ça, ça sert pas à grand chose. Par contre la façon dont il t'apprenait, faire des démonstrations. C'est une méthodologie ouais. C'est ça, à réfléchir, à résoudre des problèmes, ça c'est intéressant pour la vie et je pense que ça m'aide actuellement tu vois. Il y a quoi comme matière qui plaisait par exemple ? Moi j'aimais bien la SVT. J'aimais de ouf la SVT, j'étais archi chaud en SVT, j'aimais bien l'histoire aussi. Ouais. Les maths mais quand c'est commencé à partir dans les imaginaires et tout, c'était trop parti en couille là. C'était plus des maths avec des lettres et tout, c'est un truc de fou. T'inquiète-moi, c'était équation et tout. Je suis vite devenu très nul. Après, on va pas abuser, je vais pas te citer toutes les matières non plus mais voilà, SVT, histoire, j'aimais bien. SVT, histoire, j'aimais bien en vrai. Et comment tu fais bac S à BTS Muc ? Parce que BTS Muc, management, des unités commerciales, j'ai vu des gens qui ont demandé, ça n'a rien à voir. Rien à voir. En fait, tout simplement, je faisais déjà du MMA et du coup, je me suis dit bon, comment je fais pour continuer à m'entraîner ? Parce que j'avais déjà quand même un assez bon niveau, je crois que je combattais déjà en pro ou j'étais pas loin. Et forcément, si tu pars dans une université je sais pas où pour t'entraîner le soir, ça devient compliqué. Mon club était à Mont-la-Jolie, les universités sont sur Paname et tout. Donc, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait du côté de chez moi. Puis j'avais pas un dossier de ouf aussi, vu que je me contentais du strict minimum. Le 10-20, au bout d'un moment, il faut le payer. Voilà, il faut le payer le truc. Et puis, en vrai, je voulais juste faire des études pour faire des études, histoire d'avoir le bac plus 2. Voilà, tu vois, c'est validé. Mes parents, ils me laissent tranquille. Et du coup, je regarde. Puis j'ai demandé un peu n'importe quoi, entre guillemets. Juste des trucs avec des bons noms, des noms stylés. BTS, Management, des idées commerciales. Putain, il y en a un à Mantes. Tu vois, c'est juste un côté. Bam, j'envoie. Ils voient un bac. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils m'ont pris direct. Voilà, je me suis retrouvé en BTS MUC. Je savais même pas ce que je faisais là. Mais en vrai, c'était trop facile. Vu que j'arrivais 2S, c'était trop facile. Franchement, je me mettais sur les... Je faisais mes devoirs pendant les cours. Tu sais, parce que les cours, c'était trop facile. Je faisais les devoirs avant. J'avais fini le cahier, tu sais, au bout de 2 mois. J'avais fini le truc des cours. J'avais 18 sur 20 tous les contrôles et tout, tu vois. Au calme, tu vois, en détente. Je te veux dire, je vivais ma life tranquille. J'arrivais en cours. Bam, bam, j'allumais les trucs. Je faisais les présentations. Les trucs, c'était trop facile. Et à côté, du coup, je pouvais m'entraîner de ouf. Je prenais ma voiture. Bam, j'allais à l'entraînement. T'as vécu... Toi, t'as le même âge que moi. T'as vécu APB. Ouais, ouais, c'est APB. APB, laisse tomber. Ça m'a brisé mes rêves. T'es fou. J'avais mis des trucs stylés avant le BTS Mix. C'était un des derniers choix, en vrai. Voilà, tous les autres, ils m'ont... Rouges, 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 Vous avez Parcoursup, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Parcoursup. Dites-vous que APB, c'était l'ancêtre de Parcoursup, et c'était tellement mal foutu qu'il y avait plein d'histoires à l'époque, et nous, un des classiques, si vous voulez, je m'en rappelle, c'était les fameux gens qui demandaient la fac à Saint-Denis, et qui finissaient à Saint-Denis de la Réunion. C'est dommage. Comment t'as fait après, d'ailleurs, pour aller en stade ? Alors après, du coup, j'ai arrêté... Enfin, j'ai fini le BTS, j'ai mon BTS, je crois que j'ai eu une mention et tout sympa, quoi. J'ai fait un an d'année sabbatique, où j'ai travaillé à mi-temps, je me suis entraîné et tout, pour tester un peu le monde du travail, vu qu'en vrai, avant ça, j'avais pas eu de vraie expérience. Donc j'ai testé, je me suis dit, vas-y, on va voir avec le BTS MUC, parce que même si c'était facile, en vrai, c'était intéressant, tu vois. Je me disais, on sait jamais si j'ai un poste à responsabilité, un truc, il y a moins, ça me plaise, vraiment. Donc j'ai essayé. Ouais, pas du tout, hein. Ah ouais, le commerce, là, s'il y en a qui sont dans le commerce, qui sont avec un Bac plus 2. J'avais l'impression que j'avais un CAP. Non, mais je me disais, c'est des ouf, tu vois. En plus, tu sais, les mecs, les chefs de rayon ou les mecs, ouais, c'était pas des lumières. Je me disais, mais attends, mais c'est des ouf, tu sais, ils me prenaient pour une merde, je me disais, mais j'ai un Bac plus 2, là. On me respecte pas, ouais, donne-moi des responsabilités, fais-moi faire des vrais trucs, tu vois, je sais pas. Du coup, j'ai dit, ouais, faut que je me tire, faut que je reprenne mes études ou que je trouve un autre taf, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai arrêté le commerce. C'était très mal passé en expérience de ouf. Du coup, après, j'avais fait crépier, tu vois, à mi-temps au restaurant, tranquillois, j'ai tout testé. Après, j'avais même fait des extras dans les restaurants, je faisais les desserts et tout, histoire de mettre un peu d'argent dans mes poches, quand même, et pouvoir continuer à m'entraîner et tout. Et du coup, pendant ce temps-là, je faisais des compètes et tout, et ça se passait bien parce que du coup, quand je faisais mes études, que je m'entraînais en même temps et je taffais en même temps et tout, c'était trop en même temps. Et du coup, j'avais du mal à bien performer. Là, je commençais à bien performer. Et du coup, à un moment, je me dis, bon, allez, je vais aller en STAPS. Moi, c'est le sport que je kiffe depuis toujours. Je vais arrêter de me mentir. Je vais en STAPS. On va faire les choses. Dans le sport, on va voir qu'est-ce que je veux faire dans le sport. Donc, je m'inscris en passerelle. Je rentre direct en deuxième année. Je ne fais pas la première. Du coup, vu que j'avais BTS et BACS, je me mettrais en deuxième. Ça se passe super bien. Je valide ma licence. J'ai genre 15, 16 de moyenne. C'est chaud, STAPS, mais je kiffais trop en vrai. Genre STAPS, ça se passe comment ? Tu as plein de sports différents. En fait, le matin, tu as l'ETD avec tous les cours théoriques. Mais ce n'est pas que des cours sur le sport. Tu as de la didactique, tu as de la biomécanique. Tu vois, tu as plein de... Tu as de l'histoire du sport. Il y a plein de matières. En vrai, c'est chaud. Franchement, les profs de sport, il faut respecter deux. Enfin, le master, pour avoir le CAPEP, c'est tout. Après, c'est une galère. C'est une galère. C'est genre, pendant un an, tu restes enfermé chez toi, tu bosses des cours à la mort et tout. C'est archi dur. Il y en a qui disent, dans le chat, incroyable, c'est meilleur fac et tout. Ils sont pleins. Oui, oui. Ils ont témoigné de ça. Et du coup, je fais STAPS. Je passe la licence. J'ai une bonne note et tout. Je suis grave content. Je valide mes années au calme. Et au début, je pars pour faire le master. Donc, je m'inscris en master et tout. Ah, c'était des sélections en master. Sélection en master. Genre, tu n'es même pas sûr. Tu veux t'inscrire ? On dit non. Au début, je payais mon année et tout. Et puis, je réfléchis tout l'été. Je me dis... Il y avait ou pas ? Il y avait ou pas ? Tu vois ? Parce que je savais ce que ça impliquait. Si j'y allais, je me mets à 100% dedans. Je réfléchis, je réfléchis. Je me dis, hé, là, je suis jeune. Il y a peut-être moyen de faire un truc dans le MMA pour de vrai. Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre des risques, là, comme dans les films, dans les livres et tout ? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui où je lâche tout ? Et vas-y, on voit. Je réfléchis, je réfléchis. Et puis, un jour, je me lève, je dis, nique sa race, nique sa race. J'envoie un message à ma mère, à mes parents dans le groupe de la famille. Le groupe de la famille avec le message qui tombe. Je prends ma respiration. Ouais, maman, papa, je ne vais pas aller au master. Je me lance dans le MMA à fond, tout ça. Mais ce n'est pas mes parents. Ils disent, ouais, OK. On ne savait pas quand est-ce que tu allais nous le dire, ça, mais OK. Moi, j'étais en mode, oh, les enfures. Pourquoi vous ne m'avez pas dit direct ? Pourquoi tu vas en master et tout ? Ils voulaient voir si ça allait venir de toi. Ils voulaient voir si ça allait venir de toi. Putain, bien, les parents. Non, mais ce jour-là, j'ai vraiment été choqué parce que mes parents, par contre, ils ont toujours été contre le fait que je me lance dans le MMA pour en faire mon métier, tu vois. Dès que j'ai commencé, ma mère m'avait déjà dit direct, hé, le MMA, ce n'est pas un métier, toi. Commence pas. Du coup, ça veut dire, je n'ai jamais trop voulu pousser le truc. Logique, logique. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, wow, vous, vous jouez sur tous les tableaux, là. Ce n'est pas net ce que vous me faites. Après ça, tu étais allé à Bac plus 3, il y avait eu quand même un peu de Bac. Je pense que c'est pour ça, ils se sont dit, allez, on va le laisser essayer. Au pire, il repart en master. Je suis mort à la descente d'organe que tu as dû avoir. Mais vraiment. Mais vraiment. C'est bon, chill, tu peux y aller. Juste ma mère, elle m'a dit, ouais, tu n'oublieras pas de me rembourser l'année qu'on a payé pour le... Il n'y avait pas de bourse. Non, il n'y avait pas de bourse. Je n'avais pas la force à dire. J'étais en mode, ah ouais ! Moi, je vais aller trouver un petit aveu. Ça a été remboursé, les comptes sont bons ? Ça a été remboursé, les comptes sont bons. Les comptes sont bons, ça régale. Vu qu'on parle un peu de MMA, d'où elle te vient, ta passion pour le MMA ? Est-ce que ça vient d'autres sports quand tu étais gamin ? Parce que c'est rare d'entendre un enfant qui dit, moi, 4 ans, j'étais fan, Georges Saint-Pierre. Ça peut arriver. Ça vient d'où toi ? En fait, j'ai toujours été hyper attrayé par les sports de combat. Moi, ce n'était pas le foot et tout, le rugby. Bien sûr, comme tous les Français du monde, j'ai joué au foot quand j'étais petit. J'ai fait foot dans la récré, foot quand je rentrais le soir des cours. Ça, je n'y ai pas échappé. Oui, tu as connu les grands équipes en France, genre l'Olympique lyonnais. Oui, oui, exactement. Tout le monde, quand c'était en primaire, on était en primaire, on était tous pour Lyon. Voilà, exactement. Pareil. Je suis fort. Ah oui, je suis fort. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc générationnel. Si on a le même match, c'est normal. C'était qui ? C'était Juninho ? Exactement. C'est un plaisir. Et du coup, je me tuais au foot, mais c'était juste plus dans l'aspect pour m'amuser avec mes potes. Ce n'était pas ma passion, le foot. Par contre, les sports de combat, ça a toujours été. OK. Toujours. Je ne sais pas pourquoi. T'avais quoi, la boxe peut-être ? Non, non, mais pas... En général ? Au début, je ne pratiquais pas. C'est juste avec les films et tout. Moi, c'est un truc, je regardais, je me disais, wow. J'imagine, tu es un adulte et tu sais mettre des coups de pied et tout ça. C'est impressionnant. Moi, quand j'étais petit, ça m'a impressionné. Ça me donnait envie de savoir le faire. Les films comme Hong Back et tout. Le mec, il saute, il casse un casque avec son coude. C'est quoi ? C'est les Rockies, les Family Club ? Ce n'est même pas les Rockies. Moi, c'était plus les Hong Back. Je racontais souvent, c'était Chuck Norris. Les mecs sont invincibles, ils savent se battre. Ils arrêtent les méchants. Et puis même les films d'action et tout. Quand le héros sait se battre, c'est stylé. Plutôt que le héros qui se fait wet. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je ne sais pas. Moi, je m'identifiais vachement à ça. Et du coup, j'ai toujours été plus attrayé par ça. Et quand on a déménagé, du coup, j'habitais de base à Carre-Soupoissé quand j'étais plus jeune. Quand on a déménagé, mes parents m'ont demandé quel sport je voulais faire. J'étais trop content. C'est-à-dire, j'ai demandé de faire du judo, du karaté, je ne sais plus. Et du coup, ils m'ont inscrit au judo, mes parents. Et ça a commencé comme ça. Et tu as un peu tout essayé ou tu as d'abord commis de judo ? Oui, c'est ça. J'ai fait que du judo pendant une dizaine d'années. Tu as quelle ceinture ? Marron. J'ai arrêté avant la noire parce que c'est relou pour avoir la noire. Ça se passe comment ? Par pure curiosité. Si tu le fais. Oui, c'est genre, tu dois passer des katas. Enfin, à l'époque. Maintenant, je ne peux commencer. Tu dois passer des katas avec un partenaire. Tu vois, tu fais les techniques qui doivent être parfaites devant un jury et tout. On te donne tes katas. Tu dois gagner un total de 100 points en compétition. arbitrage. Ça fait pas mal de choses à faire et moi, j'étais dans un petit club. Ils avaient tous déjà leur kata, donc personne ne voulait faire les katas avec moi. Déjà, je t'ai bloqué par ça. Quand tu n'as pas les katas, il y a des compétitions que tu n'as pas accès qui permettent de faire des points. Sinon, j'avais que les compétitions pour se classer genre aux régionaux, machin et tout. Et tu rajoutas ça à le stage d'arbitrage qui devait être bien fait. Voilà, donc déjà, gagner 10 combats, etc. Moi, le judo, ça commençait à me saouler. Ça faisait 10 ans que j'en faisais. Je tournais en rond, tu vois. Ma mère, elle m'avait déjà stoppé en mode, tu ne seras pas judoka professionnel et tout, donc reste tranquille. Donc, tu vois, je n'avais plus cet entrain. Tu n'avais plus le feu. C'est ça, tu n'avais plus le feu. Je n'avais plus le feu. Par contre, quand je suis arrivé au début, j'avais le feu de fou. Je l'ai soulevé les petits. Ah ouais, j'étais trop méchant. Moi, je me croyais dans un film. Je me croyais dans un film. Je les arrachais les petits. Moi, je ne connais rien en judo. J'ai déjà vu forcément. C'est quoi ? Tu les attrapais, tu les balayais. Tu sais, je ne sais pas, ils étaient mignons. Moi, j'arrivais, je les soulevais. Je faisais des techniques. Je n'avais pas le droit à planchette japonaise. À l'époque, tu te mets sur le dos, le mec, tu prends avec son yep et tu le sais. Et je n'avais pas le droit. Je t'en poussais, je ne sais plus. Tu n'avais le droit qu'à partir de cadet ou quoi. Moi, j'avais vu la technique, un grand le faire. C'est la planche japonaise, c'est ça ? Planchette japonaise. Planchette japonaise. La régie, je veux voir à quoi ça ressemble, s'il vous plaît. Je suis curieux. Je l'ai envoyé en compé. J'avais 8 ans, même pas. L'arbitre, il m'a dit, tu n'as pas le droit de faire ça et tout. J'étais en mode, je ne sais pas, moi, c'est dans le sport. Je la connais ? Je la maîtrise. Regarde, je lui ai mis le hip-on. Du coup, je fais le judo. Au bout d'un moment, ça me saoule. Du coup, moi, je veux faire un autre sport où il y a des percussions. C'est parce que j'étais un petit, en vrai. Logique. Du coup, je l'ai trouvé trop fort. J'étais en mode, j'espère que quand je serai grand, je serai aussi fort qu'eux. Et du coup, je grandis et j'arrive au collège 4e, 3e et je commence à demander à mes parents. Ah, c'est ce truc-là ? Voilà, exactement. OK. Je comprends pourquoi ils demandent quand même à certains. Imagine le petit, tu le fous sur la nuque. Un petit de 8 ans sur la nuque. Je peux capter. Toi, tu fais ça à 8 ans. Encore pas. Encore pas. Et du coup, je veux changer de sport. Mais mes parents, ils sont carrés dans leur tête. Ils me disaient quand tu commences un truc, il faut le finir. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que je lâche tant que je n'avais pas la ceinture noire. OK. Je me dis, mais là, ça se trouve, j'en ai pour 2 ans. Quand tu es petit, en plus, 2 ans, c'est trop long. Donc, à force de négociation, mes oncles aussi, ils sont même rentrés dans la négociation, ils m'accordent d'arrêter le judo pour aller faire un autre sport. Et du coup, j'ai un pote, moi au début, je voulais faire box anglaise ou box thai, etc. Je ne connaissais pas le MMA. Ce n'était pas connu du tout à ce moment-là. j'étais en troisième. Là, on parle de 2013, je crois. Juste comme ça. Et du coup, il y a un pote à moi et à ce moment-là, il fait du free fight qui est le MMA. Mais ça s'appelait comme ça. Ouais. Et il me dit, ouais, viens, je fais du free fight. C'est trop stylé. Ça s'appelait free fight. Ouais, ouais. Il me dit, ouais, je fais du free fight et tout. Je dis, ouais, c'est quoi ? On peut tout faire, c'est comme dans les films, machin. Et il me fait regarder un film Never Back Down. Là, je dis, ouais. C'est ça ? Là, je dis, ouais. J'y suis allé et là, je n'ai jamais arrêté. Et tu as commencé par quoi ? Tu as commencé par une salle vers chez toi ? Ouais, j'ai commencé à Mont-la-Jolie. Donc, c'était une petite salle à côté de la gare. La première, je rentre dans le club, que des tarons. Je crois, on devait être 2 à 16 ans, tu vois, des petites 16, 17 ans. On devait être 2, 3. Et je rentre dedans et je kiffe trop. Tu sais, l'atmosphère, tu vois, c'était vraiment comme dans le film. Des entraînements durs, de fous. Ils te font transpirer pour rien, ils te fatiguent pour rien. Mais moi, j'allais bien, j'étais là pour ça. T'étais une pile. Ouais, j'étais là pour ça. Des sparrings contre des grands darons, tu vois. C'était le dimanche, le sparring. Dimanche, sparring. Moi, j'arrivais, je ne m'étais jamais battu vraiment avec quelqu'un. Tu vois, le judo, c'est un sport de combat, mais c'est juste, t'attrapes quelqu'un et tu le jettes par terre. Là, on parle de se mettre des coups et tout. Moi, j'ai 16, 17 ans, des darons de 30 balais, tu vois, ils arrivent. Grosse beubare et tout. Sparring, ils me mettent des grosses marmises, je le dis. Moi, j'ai connu la vie trop tôt, tu vois, à ce moment-là. Eh, mais j'y allais, tous les dimanches, j'étais là. Tous les dimanches, j'étais là pour en écoute, tu vois. Des grosses patates dans le casque ? Pas de casque, casque. Là, on parle de 2013, gros, il n'y a pas de casque. On s'entraîne comme dans les films. Il n'y a pas de documentation, il n'y a rien du tout. au moins ? Ouais, on a des gants, mais tant d'un, ils ont les petits gants de combat, il y en a, ils arrivent avec ça. Mais non, mais c'est même pas avec ça que tu t'entraînes normalement. Maintenant, on a des gants à bout de sparring, à cette époque, c'est les petits gants. J'avais un vieux protège-dents de décathlon transparent, tu vois, il ne protège même pas les dents. C'est dur, ton truc, c'est du bare knuckle, il faut aller au caoutier, ce frère. C'est du bare knuckle qu'on faisait à l'entraînement, on se rentrait dedans. Mais moi, j'aimais trop, j'aimais trop, tu vois. L'adrénaline. Ouais, l'adrénaline, la bagarre, tu vois, se repousser et tout, mais ce n'est pas de la bagarre comme dehors, tu vois, c'est bon enfant quand même et même si c'est mauvais enfant, dès que ça sonne, c'est fini, tu vois. Donc, bah voilà, je commence et en fait, je me débrouille bien. Ouais ? Ouais, je me débrouille bien. T'as passé le jus d'oil, t'avais aidé ? Ouais, elle m'a aidé et même, je ne sais pas, les sports de combat, c'est un truc, tu vois, j'ai la fibre en moi, le truc et du coup, je fais et au bout de deux mois, je fais ma première compète championnat de France et je gagne. Ok, carré. Carré. Et genre, en plus, ils m'inscrivent trois jours avant, tu vois. Genre, je n'ai même pas une vraie prépa et tout. Et je gagne la compète et moi, je suis trop gay, tu vois. Du coup, ça m'a boosté et puis voilà, après, je faisais compète sur compète en amateurs. Comment ces compètes vu que du coup, c'était quand même la période où le MMA n'était pas encore... en gros, c'était du pancrase donc c'était sans coup au sol dans les gymnases comme au judo, si t'as déjà vu des compètes de karaté judo, tu vois, t'as allé le dimanche dans les gymnases, plein de tapis, des airs de combat, ouais, combattant machin, air temps, air, tu vois, je faisais ça. J'avais 17 ans et je faisais ça. Au début, du coup, j'étais contre des mineurs et puis après, je suis devenu adulte et là, je suis monté au fur et à mesure et puis après, je me suis retrouvé en pro comme ça. De la même façon, genre, j'ai commencé à avoir 18, 19 ans, ça faisait 2, 3 ans, je m'entraînais du coup et il y a une opportunité ou je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans. Bref, j'ai fait un combat pro, j'avais 18 ans. Mes parents, je ne t'étais même pas au courant. Oh là là, en cachette. En cachette de ouf. Je dis, ouais, je vais faire, je ne sais pas quoi ou truc. Je suis parti combattre. C'est ce que j'avais noté, tu commences tes premiers combats pro en 2014, à 19 ans. Voilà, c'est ça. Genre, ça t'a appelé comme ça, ça t'a dit, viens, il y a un combat pro possible. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas, c'est mon coach qui m'inscrit ou je me suis inscrit. Je ne sais plus comment ça s'est passé ce truc, tu vois. Mais je me suis retrouvé à la ville peinte à faire mon premier combat pro de MMA contre un mec qui avait peut-être 34 ans, un truc comme ça. Je me dis, putain, ça se trouve le bout qu'il a 20 ans de pratique. Moi, je suis là, j'arrive, j'ai trois ans de MMA. Qu'est-ce que je fais ? Mais en vrai, j'aimais trop ça. J'aimais trop, genre, ça fait peur, mais j'aime bien ce moment de peur et tout, surtout avant le combat ou comme tu vois, il dit go, tu vois, c'est genre, surtout à cette époque, j'étais animal de ouf, tu vois, tu ne me parlais pas de game plan, de gestion, de je ne sais pas quoi, c'était bagarre, tu vois, ça a commencé gros. Et du coup, je gagne mon premier combat, boom, KO, tu vois, en une trente même page. J'étais trop gay, je rentre chez moi, j'ai dit à mes parents au final qu'elles avaient combattues, tu vois. Tu as toujours quand même un peu d'honnêteté dans le monde, tu vois. Au fond quand même, tu vois, il faut rester un peu honnête. Mais du coup, ouais, après ça commence comme ça et après j'en fais un deuxième direct en Belgique, un deuxième combat en MMA. Et là, il n'y a pas de pancrasse. Pareil, j'ai encore 19, ouais, 19, j'ai encore 19, je fais mon deuxième combat pro, c'est un combat de MMA direct alors que ce n'est pas légal en France et tout. Je pars en Belgique dans un vieux minibus où on combat dans une salle, frère. Ce n'est pas une salle, c'est un hangar. Non, mais vraiment. Il y a des images qui existent ? Pas pour les voir. Je pense que je pourrais les retrouver. Ce n'est même pas pour les voir parce que c'est trop d'aule de dire que dans ton record pro, tu as peut-être des combats où il n'y a même pas une image qui existe. Le résultat, il aurait pu être noté. c'est un peu importe de quoi. Je te jure, on arrive, il y a des chiens en bas et tout, comme dans les films, des chiens qui aboient, tu passes, c'est quoi ce délire ? Tu montes des vieilles marches, on arrive dans un hangar, il y a la cage, le plafond, il est archibat, limite sur la cage, le plafond, une cage toute petite, riquiqui, pas plus grande que la salle, riquiqui. En fait, tu peux juste vraiment te battre, tu ne peux pas circuler. Non, tu ne peux pas. C'est une bagarre, collée au mec, direct. Et je gagne mon deuxième combat en MMA, alors qu'on ne s'entraînait même pas vraiment en MMA, je ne sais même pas si je m'étais entraîné à mettre des coups au sol avant de y aller. Je gagne, je pète le nez au mec et pareil, c'était un daron encore, il venait de Marseille, le pauvre et tout. Et je le bats et puis voilà, ma carrière, elle commence. Et il y avait déjà, c'était comment ? Il y avait déjà un peu de la rémunération et tout ? Non, je combattais gratuit. Ah oui ? Oui, gratuit. Mais non, ça n'existait pas la rémunération. Là maintenant, ils sont bien les petits, 2-0, 3-0, ils prennent des 5K des fois et tout. Et nous, on est allé gratuit. Mais 10 premiers combats pro, je ne sais même pas si j'ai touché 500 balles. Non mais vraiment. Donc les 10 premiers combats pro, c'était on t'appel mort. c'est ça, tu veux te pétard. Ouais, le truc de carrière, d'on va à l'UFC et tout, ça n'existait pas pour nous. Tu vois, c'était juste, nous, on faisait du sport de combat et notre seule façon de tester ce qu'on fait à l'entraînement ou quoi, ou vraiment de se tester et tout, c'était d'aller faire des combats contre d'autres mecs, tu vois. Mais on n'avait pas ce truc de gestion de carrière, parce qu'on n'avait pas beaucoup de Français à ce niveau-là. On n'avait pas de représentants, le sport n'était même pas légal en France, on n'avait pas de manager, tu vois, on n'avait pas cette ouverture de peut-être qu'il y a moyen d'en vivre, machin. Même nos coachs, ils ne savaient même pas, tu vois, vraiment, tu vois, c'était que de la débrouillardise, ouais, j'ai entendu que, ouais, machin, appelle machin, ouais, je peux te mettre sur cette carte. C'était les coachs qui organisaient des événements, etc. Donc, ce n'était pas du tout la même chose, tu vois, ce n'était pas aussi structuré que là, aujourd'hui. Donc, ouais, on ne gagnait pas d'argent. Il a fallu passer par ça pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Bah ouais, il y a eu des pionniers. Et puis, les mecs avant moi, c'est encore pire. Moi, je suis dans la tranche où il y a eu la transition, mais il y a des... Bah, c'est les Cyril Diabaté, Monco Johnny Fraché, etc. Même les Greg MMA. Greg MMA, etc. Eux, ils ont fait toute leur carrière dans ce style, tu vois, où ils se retrouvaient au Japon contre un mec. Ça se trouve, ils ont pris 2000 balles et le mec, il était archi chargé, archi gâchot. Mais, tu vois, ça allait s'envoyer des nions sur des caméras en 480p. C'est ça, tu parles pas de technique ou quoi, tu vois, il n'y a même pas de range, tu vois, des trucs de fou, des pesées bizarres. Le mec, il arrive en fait, c'est pas pesé, il a 10 kilos de plus que toi, tu vois, des catchweight chelous. Que des bourbiers. Que des bourbiers. Voilà, du coup, ouais, nous, c'était ça avant. Moi, j'y allais juste pour me... Tu vois, c'était même pas de la... On s'en fichait de gagner ou de perdre. Ouais, des records, machin. Rien à faire, c'était juste... Fallait que tu montes, t'es un bonhomme, t'es là, genre, ouah, non, lui, il a des coups, c'est ça le truc en fait. Quand j'ai préparé cette émission, justement, j'ai discuté avec des gens, tu sais, qui parlent beaucoup d'MMA, qui suivent beaucoup. Et en fait, il me disait que justement, après tes deux premiers combats, t'avais eu quelques défaites au 100% fight. Ouais, exactement. Et certains me disaient qu'au début de ta carrière, t'étais pas très entouré, tu faisais tes cuttings en solo, tu prenais n'importe quel combat, tu t'en... Rien à faire. En fait, pour moi, c'est simple. Deux bras, deux jambes, c'est un être humain, je suis un être humain, tu vois, il n'y a pas de... J'ai peur ou quoi. Ah, il veut se battre contre moi ? Mais il n'y a pas de souci, j'arrive, tu vois, j'ai pas peur, tu vois, j'arrive et voilà. C'est un truc de combattant aussi, tu vois, et puis j'ai l'esprit de compétition, c'est-à-dire qu'on me proposait quelque chose, moi, je me voyais pas refuser. Non, je fais le combattant et on me propose de combattre, je dis non, je suis une TASP ou... Non, mais vraiment, vraiment. Donc en fait, t'étais le mec, on chauffait, oh ! De ouf ! Apparemment, t'oserais pas... Mais c'était ça pour tout le monde. T'as pas les couilles d'eux. C'était ça pour tout le monde, avant, c'était trop une histoire d'ego et tout, il n'y avait pas de gestion de carrière ou de machin, choix intelligent, choix pas intelligent, c'était genre, tu veux pas l'affronter ? Ah bon ? Moi, j'ai 19 ans, même pas, vas-y, ramène-le. C'était comment justement ces premières défaites, elles t'ont forgé un peu ? Elles t'ont mis en avant des lacunes ? Ça t'a aidé ? En fait, les combattants que j'ai perdus comme ça au début, j'en ai quand même perdu trois d'affilée ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas eu de lacunes évidentes où genre, ça c'est chaud, je me fais soumettre ou ça, je me fais whet. C'est genre, à chaque fois, ça allait à la décision. En fait, j'avais pas de gameplay avec les plans. Moi, je combattais, tu vois, sans vraiment compter les points ou quoi dans ma tête. Je me faisais pas niquer pendant le combat mais du coup, l'autre, il prenait ses points et à la décision, je perdais, tu vois. Et du coup, c'était relou parce que tu comprenais pas vraiment pourquoi j'avais perdu. Je pouvais même pas revoir les combats parce qu'on n'avait pas les images. Donc tu vois, c'était du flou comme ça genre, où genre, il y a un combat que j'ai perdu, c'est le premier que je perds. Le mec que je prends, c'est qu'il était à genre 7-2 ou 6-2 ou un truc comme ça. Moi, j'avais que deux combats donc il a énormément, beaucoup plus d'expérience que moi. J'étais en 70 kilos donc c'est pas du tout ma KT à ce moment-là. Maintenant, je pourrais peut-être faire quelque chose en 70. À cette époque-là, je faisais 70 au quotidien. Donc ça veut dire que j'aurais pu combattre si on fait comme maintenant en 61. Donc j'étais deux KT pas là où il fallait. Alors que lui, il combattait en 70 et il faisait 80-82. Exactement. Et il était chargé ce petit bâtard. je l'ai appris après. Et du coup, il avait soumis tout le monde dans ses combats et tout. Tu vois, une terreur, tu vois. Moi, je le prends, je m'en fous. J'y vais peser le matin, c'était un tournoi. J'y vais, j'en ai rien à faire. Ouais, tu prends lui. OK. Let's go. J'y vais, il n'arrive pas à me soumettre alors qu'il a soumis tout le monde. On fait deux rounds, c'était même pas trois, deux rounds. Ouais, c'était bizarre. c'était bizarre. Ouais, bizarre de ouf. Parce que du coup, il gagnait à la décision, mais rien de ouf. Vu que ce n'était pas du MMA, c'était du pancrase, il me ramenait au sol et vu qu'il était largement plus lourd que moi, il me bloquait au sol. Et voilà. Et dès que j'étais debout, il était en panique, le petit, enfin le petit, il était plus vieux que moi. C'est marrant d'apprendre justement ce côté ghetto du MMA. Ah gros ! En plus, là, cet endroit-là, on avait combattu, c'était un chapiteau derrière les vestiaires, il s'était claqué. Genre, on s'entraînait, tu vois, quand tu marches et pour pas que tu glisses, genre comme avec des antidébrappants, là. Oui, 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 c'était ça dans le vestiaire, parce que c'est un chapiteau, c'est bizarre, du coup, c'était ça dans le vestiaire. On s'est chauffé sur ça, pieds nus. Pas de chauffage et tout, tu vois. Allons-yé, gros, allons-yé. Condition partielle. Gros, allons-yé. J'ai déjà combattu sous canicule à Jappy, pas de clim. Juste tu rentres dans la salle, tu transpires. Des trucs comme ça, mais tu vois, quand tu regardes les films à l'ancienne de boxe, c'était vraiment ça. Vraiment ça. Justement, après ça, tu combats tout au long de l'année 2016, notamment au Luxembourg. Et voilà, tu passes de 3-3 à 9-4, donc avec une longue série de victoires, avec notamment une contre William Gomis. Et ouais. Donc, une de ses deux défaites qu'il a perdu contre toi et contre Saladine Parnasse. Parle-nous un peu de cette période, justement, de 2016, des combats au Luxembourg et tout, si c'était mieux. Ouais, en gros, j'ai fait ce run de trois victoires, deux, trois défaites. Bon, à ce moment-là, quand même, j'ai le seum. Tu vois, je t'ai dit, les victoires, défaites, on s'en fout, mais quand même, j'ai le seum. Oui, j'ai le seum. Je suis nul comme As, moi, je perds trois fois de suite. Je me dis, je vais arrêter, je ne vais plus combattre en pro et tant pis. Et puis, je me dis, non, je ne vais pas une tasse payée. Donc, je commence à me dire, tu sais quoi, je vais m'entraîner comme un ouf. Je ne sais pas comment, mais je vais m'entraîner comme un ouf. C'est-à-dire, je m'entraînais comme un ouf. Mais quand je dis comme un ouf… Tu avais un coach déjà à ce moment-là ? Oui, j'avais des coachs. Non, j'avais des coachs. À ce moment-là, je change de club. Donc, mon premier club, c'était l'Olympic Fight Club. En gros, ils se sont séparés mes coachs et j'ai un coach qui a ouvert un autre club à Mantes aussi. Donc, je suis resté un an dans mon premier club et après, je suis parti, j'ai rejoint mon coach. Très bien. Et à ce moment-là, on a essayé de faire le truc bien sérieux, un peu plus pro, un peu plus encadré. Et moi, j'étais vraiment dans le petit que je m'entraîne comme un ouf. Donc, je m'entraînais 7 jours sur 7. D'accord. Ouais, 7 jours sur 7. Là, t'étais à fond. Ouais, 7 jours sur 7. Tu vois, je me suis dit, je ne me trouve pas d'excuses. Même si on ne sait pas comment faire, c'est impossible que si je m'entraîne 7 jours sur 7 plusieurs fois par jour, je n'atteigne pas un niveau. Tu vois ? Et vu que j'étais jeune, je pouvais encaisser la charge de travail, je ne me blessais pas, je ne pouvais pas dormir et tout. Quand tu es jeune, tu es invincible un peu. Oui. Donc, même le dimanche, des fois, je faisais 4 heures d'entraînement. Mais vraiment, genre de 14 heures à 18 heures. Et à la fin, ton corps, il ne devait plus rien éponger. Ouais, non, ça va. Je ne transpirais juste plus, mais ça va, tu vois. Je tenais le truc. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3, 4 ans. Facile. Donc, mon niveau, forcément, il a explosé un peu. Et on a essayé de faire les trucs un peu plus carrés. On a essayé de faire des game plans, des machins, mais on était toujours en train d'apprendre quand même. Et du coup, j'enchaîne les victoires. Déjà, là, je suis un peu mieux géré. On essaye, enfin, ils essayent de me trouver des combats un peu mieux, un peu plus dans mon niveau actuel et tout. Tu changes de catégorie aussi, je suppose. Je descends le 4T, exactement. J'arrive en 66, du coup. Et puis là, je commence à enchaîner les victoires. Je ne sais pas, je fais 4, 5 victoires d'affilée ou quelque chose comme ça. Et ça commence à aller mieux, mais il n'y a toujours pas spécialement d'argent et de perspective de carrière. Juste, je gage, je prends des ceintures, je commence à avoir un petit nom en France. C'est cool, c'est passé au Luxembourg aussi ? Ouais, c'est cool quand tu voyages, c'est toujours sympa. D'aller à gauche, à droite, d'enchaîner des victoires contre des étrangers. C'est toujours des trucs, surtout quand tu as entre 18 et 21, il n'y a personne qui fait ça. C'est vrai. Surtout à cette époque-là, personne ne faisait du MMA. C'est-à-dire, on me voyait comme un fou. Tu étais sur ton année sabbatique à ce moment-là ? Entre. Non, j'étais peut-être en Staps. Ouais, je crois que j'étais en Staps. Donc, c'était une période très charbon pour moi. Parce que du coup, déjà, tu fais du sport en Staps, je m'entraînais en plus et il fallait bosser les cours, les TD, tout ça. Et pour avoir des bonnes notes en Staps, en pratique, c'est une dinguerie. Genre, par exemple, pour avoir 18 ans en athlétisme, c'est comme si tu étais qualifié au championnat de France d'athlétisme. D'accord. C'est un sacré. C'est un sacré niveau. D'accord. C'est genre les barèmes en Staps. Tu vois, mais nous, on ne fait pas de l'athlétisme. On apprend, là. Mais voilà, du coup, si tu veux avoir des bonnes notes, c'est en mode, tu veux une bonne note, va t'entraîner en athlétisme. Tu vois, c'est vraiment ça. Sauf que tu fais 4-5 sports en même temps et moi, en plus, je faisais du MMA. Voilà. Justement, le combat face à William Gomis, il avait une particularité ? Non, rien de spécial. C'était sur le tournoi du Contenders. Du coup, je crois que je gagne et où je prends ma première ceinture, je crois. Du coup, c'est un tournoi qui était très connu en France à l'époque. Maintenant, il n'y a plus trop. Donc, avant, c'était Hatch, le coach de Salah qui organisait tout ça, qui était un peu le boss des organisations de MMA en France. Le 100% Fight était le Contenders. C'était là où, tu vois, il y avait les futurs gros combattants. Mansour, Salah, Taylor Lapilus, moi, tout un... Vous sortez tout de là. Michael Lebou et puis tout un tas d'autres gens, on a tous gagné la ceinture du Contenders. Tous. C'était genre, si tu gagnes la ceinture du Contenders, t'es chaud. C'était plus ou moins un rythme de passage. C'est ça. Donc, William a été dans ce tournoi et du coup, je tombe contre lui. Et je ne le connaissais pas spécialement, William. À ce moment-là, il commençait un petit peu, le MMA. Et puis, je le bats par soumission. Je ne me rappelle pas spécialement du combat, jusqu'à ce moment-là dans nos carrières, en termes de capacité. Moi, ça faisait déjà pas mal d'années que je m'entraînais. Au sol, j'étais largement au-dessus de lui et je l'ai vu assez rapidement. Du coup, j'ai spammé les soumissions jusqu'à ce qu'il y en ait une qui passe. Et il n'a pas tapé. Du coup, c'est passé sur la clé de talon. Et c'est comme ça que je gagne. Mais ouais, ce n'était pas que ce combat, il n'a pas spécialement de saveur ou quoi que ce soit. On n'est personne, en fait. Ni lui, ni moi. C'est ton cas aussi pour le combat avec Salah. là, on commençait quand même à être les petits prospects français. C'est ce que j'ai noté. En 2017, tu combats contre une personne avec qui tu t'entendais bien, Saladin Parnas. Un combat qui prendra en plus en hype après coup. Est-ce qu'il avait un côté spécial ? Est-ce que tu t'attendais à ce que Parnas devienne un tel monstre après ? Non, je pense que personne, dans le même âme français, s'attendait à ce que Salah, William, moi et d'autres, désolé les gars, si je vous oublie, de ma génération, on performe autant. Je pense qu'il y a très peu de gens qui s'y attendaient. Et c'était à ce moment-là, le 100% fight, c'était le plus haut niveau qu'on pouvait atteindre en France. Et nous, on était déjà à ce niveau-là à 20 ans, 20 ou 21 ans. Alors que sinon, c'était que des mecs, des darons de 34, qui avaient déjà des années d'expérience, qui étaient là sur les ceintures de 100%. Et nous, on était les anomalies un peu. Et du coup, on s'est retrouvés dans le même tournoi pour la ceinture de 100%, Salah, moi, et puis il y avait eu un Italien et un autre Français, je ne me rappelle plus de son nom. On s'est retrouvés dans ce tournoi. Salah, il avait déjà une bonne hype à cette époque-là, le petit prodige qui sortait de la hache et tout, il était invaincu, machin et tout. Moi, comme d'hab, personne ne me calculait vraiment. Ouais, pas ouf. Parfou. C'est pas grave. Je te dis, je viens de Mande-la-Jolie et tout. Franchement, c'est normal. Ouais, comme d'hab, tu vois. Et du coup, on est chacun dans une partie séparée du tableau. Moi, je prends un Italien et lui, il prenait l'autre Français. Et puis, l'Italien, il était chaud. C'était une ceinture noire d'IGB. Moi, à cette époque, j'étais ceinture blanche, ou ceinture bleue, je ne sais plus. Il était au Venator en Italie. Ils faisaient des vrais combats de MMA et tout. Costaud, des vrais cuttings, tu vois. Et du coup, je me le tape au premier tour. Je me dis, au final, je le bats KO. Je lui mets un coup de genou au début du deuxième round, mais au premier round, il m'a mis au sol et puis, il me tenait au sol et il ne me laissait pas me relever. Je me dis, oh non, encore, tu vois. Ouais, tu vois, je me dis, encore. Moi, j'étais en mode, on se péta, tu vois. Et puis, au deuxième round, je dis, toi, tu vois. J'ai en moi, genou, il se le mange plein de tête. Il tombe, je gagne le combat. Et puis, après, on fait la finale avec Salah, on fait une guerre atomique. Salah, il met du volume de ouf, débit de baiser et tout. Il gagne la décision, il a plus touché. Mais on fait un combat pour cette époque, niveau de dingue, tu vois. Vraiment haut niveau. Ouais, ouais. Parce qu'il est disponible sur YouTube. Ouais, Genre, même il y a des images. Il n'est pas disponible en entier, ils n'ont mis qu'un highlight. Ouais, c'est bien. Enfin, je crois pas qu'il est en entier. Ouais, mais aussi, mais t'es là, je suis chaud. Et ils ont juste mis un highlight, mais je ne suis pas très content de ce highlight parce qu'ils n'ont mis que les mouvements de Salah, tu vois. Ah, les bâtards. La régie, c'est un combattant. J'avoue. Ils nous battent tous. Non, c'est bon, j'ai fait mon deuil, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais, et du coup, on fait une guerre atomique, tu vois. Guerre atomique de fou, ça envoie tous les côtés. Et je perds à la décision, Salah, il gagne la ceinture du 100% fight. Après, il part à l'Open Beatdown, je crois, et après, il finit au case W et puis voilà, maintenant, il en est où il en est. Et moi, je ne sais plus ce que je fais après ce combat. Justement, moi, j'ai ce que tu fais après ce combat. Après ce combat et avant de rejoindre le Cage Warrior, tu tentes des choses avec des combats notamment en Europe et ailleurs. En Ukraine. En Ukraine et ailleurs. J'ai même noté une exhibition en Chine. Ah oui, en Chine, c'est ça, yes. Est-ce que tu as des anecdotes de cette période et comment est-ce que ça s'est proposé ? Est-ce que tu avais une volonté d'expérience ? Est-ce que ça payait ? Est-ce que tu voulais découvrir autre chose ? C'est gros combat à Kiev et partout en Europe ? Alors là, tu vois, on est à un point de ma carrière où je n'ai toujours pas touché plus de 500 balles. Ouais. Ouais. J'en suis toujours à là. Donc, je crois, le premier combat où je gagne des sous pour de vrai, c'est le combat en Chine. J'ai gagné 1000 balles. Ok, carré. Ah, j'ai été refait. C'était bien le combat en Chine ? Ouais. Bah déjà, je suis parti en Chine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont partis en Chine. Je suis parti en Chine gratuit. C'est vrai. Gratuit. C'était comment en Pékin ? C'était stylé. Ils nous ont emmenés à la muraille de Chine et tout. Franchement, ils nous ont fait kiffer. Franchement, ils nous ont mis vraiment bien parce que moi, maintenant, j'ai beaucoup voyagé grâce au combat et tout. Il y a très peu d'organisations qui m'ont mis aussi bien que la Chine, ils m'ont mis quand j'ai combattu. Et j'étais un petit et tout, je n'étais personne. Et du coup, on est partis là-bas. C'était Hatch qui a co-organisé avec eux. Je ne sais plus quelle entente ils avaient. Du coup, il m'a proposé le truc. Par contre, comme d'abord à l'ancienne, je suis arrivé en Chine. Je ne savais pas qui j'ai affronté. Ok. Et tu as eu 10 heures de vol pour y penser, mais tu ne connaissais pas. Je ne savais pas qui j'ai affronté. Genre, ouais, t'inquiète, c'est Tang, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, non, mais donnez-moi le blasphème. Je cherchais un truc à regarder quand même. Il y a des images. Je prépare. Je te jure que j'ai appris limite et tu es resté droit sur ça. On s'en fiche. Et du coup, on part en Chine. On était 4 Français, je crois. Et puis, je gagne le combat en une minute sous mission. Clé de bras, juji. Je mets un juji au chinois. Je prends mes 1000 balles en cash dans la poche. Carré. Carré de fou. J'ai un voyage en Chine. Tu sais, pour te dire, tellement c'était organisé un peu route, on ne savait pas quand est-ce qu'on rentrait. Genre, après le combat, pendant 2-3 jours, ils nous ont fait visiter la Chine, Muraille de Chine, Jardin de l'Empereur. Ils nous ont emmenés au resto. C'est que j'ai l'air dans des restaurants. Oui, mais c'était trop stylé. Moi, je t'ai revêt. La vérité, j'étais trop jeune et tout. J'ai vu la Muraille de Chine. J'avais 21 ans peut-être. Du coup, j'ai kiffé de fou. Et là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je veux faire un truc. Ça m'a fait un déclic pour de vrai. C'est drôle que ce soit ça qu'il fasse un déclic parce qu'à ce moment-là, tu as déjà une douzaine de combats. mais là, je suis parti en Chine. J'ai été payé gratuitement. En plus, je suis parti gratuitement. Je suis payé pour combattre et il y avait du public. Beaucoup de public dans la salle. Et même en France, quand je combattais au 100%, il y avait beaucoup de public, mais ce n'était pas la même saveur. Et quand je suis rentré, je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc à faire et tout. Je commençais à regarder un peu là. Parce que moi, à ce moment-là, par contre, je suis un fou. Je ne regardais pas l'UFC et tout. Moi, je ne savais même pas si c'était qui, les champions à l'UFC et tout. Genre, toi, les monstres à l'époque. Rien à faire. Rien à faire. Moi, j'aimais combattre. Je n'ai pas commencé parce que j'ai vu des mecs et j'avais un modèle que je veux être comme lui. Non, c'est juste, je suis tombé dans le... J'aime les sports de combat et je suis tombé dans le MMA. Et puis, à un moment, je me suis dit, peut-être que je regarde ce qu'ils font. Ce serait bien de savoir c'est qui les mecs les plus forts. Mais des fois, on me parlait des gens. T'as vu José ? C'était pas en classe, c'était José Aldo. T'as vu José Aldo ? Non, je ne sais pas c'est qui. Georges Saint-Pierre. Je ne savais pas. Ils venaient où à la salle quand même parler les darons ? Parce que c'était des passionnés de fous. Oui, logique. C'est pour ça qu'ils en faisaient. Moi, j'ai même pétasse. C'était juste pour ça que j'étais là. Petite question qu'à ça, le public chinois, il était comment ? Très respectueux. C'est très... C'est la Chine. Vraiment, tu vois, t'arrives... Non, c'était très art martial. D'accord. Tu vois, c'est vraiment différent du sport spectacle, le MM actuel. C'est très art martial. Tu t'y salues, tu serres la main, t'as des vieux, ils marchent comme ça, ils viennent. Tu gagnes, tout le monde t'a applaudi. Personne m'a sifflé quand je suis rentré. Même si j'ai affronté un chinois. Quand j'ai gagné, tout le monde m'a applaudi et tout. C'est vraiment l'esprit dans les films, tu vois. Kung-Fu, machin. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça change de quand j'avais eu Saladin et d'autres mecs qui étaient au KSW. Quand on rentre en Pologne, il y avait des mecs qui jetaient des bananes. C'était... C'est pas la même ambiance. Un autre délire. Ouais, c'est ça. Un autre délire. Et bien justement, en parlant de Pologne et d'Europe de l'Est, revenons au combat en Ukraine. Là, on est dans une ambiance un peu comme la Pologne, là. Déjà, t'arrives à l'aéroport, t'as un mec en clashé qui vient de chercher. Il a une tête de mafieux. Tu dis... C'est lui, là, qui... Bizarre. Bizarre, tu vois. Du coup, il nous récupérait. Il nous emmenait à l'hôtel. Des pesés chelous, tu vois. Je suis pas sûr que mes adversaires faisaient tout le temps le poids quand j'affrontais des mecs de là-bas. Parce que c'était genre... Tu venais le matin dans la chambre d'hôtel du matchmaker. Ouais. Tu te pesais sur la balance. Il disait OK. Et tu repartais. Moi, je t'invente, mais mon adversaire, là... Il fait combien ? Ouais, il pèse combien, là ? Non, c'est bon, c'est bon. Comment ça, c'est bon ? Un poids, un chiffre. Combien il pèse ? Ouais, t'inquiète. Tu vois, ça veut dire... 92. Tu dis... Bizarre, bizarre. Et du coup... Ouais, du coup, je fais quelques combats en Ukraine. Petite anecdote, je l'ai déjà raconté, mais une fois, elle a pesé... Il y a eu une histoire avec des pistolets et tout. Des mecs qui sont sortis avec des pistolets. En gros, on va à une pesée officielle dans un centre commercial. À cette époque-là, il y avait... C'était déjà un peu tendu, là-bas. Il n'y avait pas trop de... Vraiment, la police et tout. Ouais, ouais. De vrai gouvernement en place. Du coup, il y avait des milices et tout. Et le mec qui gérait l'organisation pour laquelle je combattais, il était un peu dans des bails chelous. Tu vois, dans des trucs un peu dark, un peu noirs. Et du coup, un jour, à une pesée, il y a des bouts, ils sont arrivés avec des banderoles bizarres. Je ne sais pas ce qu'ils avaient écrit dessus. Ils voulaient les... Je ne sais pas, les montrer à la télé ou un truc. Ils sont arrivés, ils avaient des guns et tout. Bam, tu vois. Mais moi, au début, je crois que c'était moi qui voulait allumer parce que c'est un pays de Cicera, là-haut. C'est-à-dire, moi, j'avais tous mes sens s'en éveillent, tu vois. Mes sens de la street, ils étaient activés, le sens de Spider-Man, tu vois. Je n'étais jamais... Tu vois, toujours... Tu sais quoi ce sens ? Tu vois, le sens de... Tu fais toujours attention, tu as toujours des yeux qui traînent. C'est-à-dire, moi, j'étais toujours dans un mur, un peu. Comme ça, on ne m'attaque pas derrière. Je tourne la tête, je vois des mecs qui rentrent trop loin, tu vois, ils sont comme ça. Tu vois, ils cachent un peu leur tête. Ouais, ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Tu vois, je... Je vois, ils commencent à se faufiler et pas trop loin de moi. Je dis, wouah, les histoires. En fait, non, ce n'est pas moi qui voulait. Non. Ils commencent à partir, ça sort des guns et tout. Enfin, bref. Là-bas, ça avait l'air normal. Ils n'étaient pas en panique, les bugs et tout. Bref, voilà. Et puis après, j'ai combattu là-bas. Là-bas, j'ai gagné, j'ai perdu, je me suis fait voler. Enfin, voilà, des trucs... Je me suis plus fait voler. Je n'ai pas trop vraiment perdu là-bas. Je me suis fait voler et j'ai gagné. J'ai fait une égalité. C'est litueux. C'est litueux. Et puis, voilà, j'ai fait une petite partie là-bas. Après, j'étais quand même assez bien payé. Je prenais des 2 000, 3 000 en cash, sûrement de l'argent sale. Je ne pourrais pas te dire. Ouais, ouais. Tu vois, on allait dans une petite salle bizarre. Tu sais, vraiment, ils mettaient les billets dans le truc. Ils sortaient de l'euro ou des Révinia, leur monnaie ? Non, c'était des Lev. Ouais. Les Lev, hein. Non, les Lev, c'est en Bulgarie. C'est des UR. Je ne sais plus c'est quoi. C'est des Révinia. D'ailleurs, petite anecdote. Je suis déjà allé à Kiev. Mais c'est stylé. Moi, j'aimais bien. J'ai kiffé Kiev. Moi aussi. Trop bien. J'aimais bien. Par contre, ouais, ils ne parlent pas anglais. C'est compliqué. En plus, moi, je suis un renois. J'arrive. Ils sont en panique. Après, tu vois, je ne vais pas faire d'un géopolitique, mais toi, quand tu combattais à Basse, c'était 2016-2017. Ils avaient déjà eu la révolution du Maïdan en 2014. C'était chaud là-bas. Tu avais déjà eu la situation dans le Donbass et tout. Non, non, c'était chaud. Voilà, tu avais l'Ukraine de l'Est, l'Ukraine de l'Ouest. Donc, c'était déjà chaud. Si les organisateurs des combats, ils étaient dans ça... Ouais, ouais. T'as compris. Il fallait bien qu'ils blanchissent leur argent, tu vois. Par contre, les salles, elles étaient pleines. Les salles étaient pleines, c'était incroyable. Tu avais des belles ambiances. Ouais, ouais. Je combattais dans des salles des 5 000, 6 000 personnes. Tu vois, des vraies salles. Et j'étais encore très jeune. Je faisais des vraies salles, des vrais combats. J'ai pris des mecs chauds là-bas. Et du coup, ouais, voilà, je faisais un petit peu ma carrière là-bas en attendant de pouvoir avoir mieux parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas un record incroyable. Tu avais fait le tour en France. J'avais fait le tour en France et on n'avait pas spécialement d'ouverture sur d'autres trucs. On était un peu tous bloqués sur l'Europe et les autres organisations. C'était un peu inatteignable pour nous. C'était très compliqué. Donc, au moins, là, je pouvais combattre. Je partais à l'étranger gratuitement et j'étais payé. C'était de l'expérience. C'était de l'expérience. Et moi, je prenais vraiment ce sport comme une expérience de vie. J'avais des trucs à raconter plus tard quand je serais plus vieux. Et puis, je vivais un vrai truc. C'est plus pour ça que je le faisais. Je n'avais pas vraiment le truc de je vais être comme un Conor. C'est vraiment juste je vis mon sport. Tu menais ta barque. Oui, je menais ma barque. Je kiffais le truc. Je gagnais un peu d'argent. Et puis, à côté, je développais des trucs et je vivais ma life. Et puis, après, on arrive au Cage Warrior. C'est ce que j'allais dire. 2019, c'est une grosse année pour toi. Alors, forcément, on va parler de la rencontre avec Kamel, plus jamais gros, l'explosion médiatique. Mais tu as aussi et surtout rejoint le Cage Warrior avec un premier combat contre le champion de la BAC qui est maintenant au Bellator, Soren Back. Un combat en short notice. Donc, même la signature au Cage Warrior, c'était un peu improbable et tout. Personne ne s'attendait à ce que tu tiennes autant de tête à Soren Back. C'était quoi du coup ? Du coup, on m'appelle deux semaines avant. Dix jours avant. Et comme par hasard, première fois de ma vie que je ne m'entraînais pas trop. Tu vois, j'élevais le pied un peu. Parce que là, je te parle de l'époque avant ça. Tu vois, jusqu'à l'Ukraine, j'étais encore sur mon 7 jours sur 7. Je me suis dit je n'arrête pas. Ça fonctionne. Je deviens de plus en plus chaud. J'avais commencé à avoir un préparateur physique. Je commençais à bien gagner. J'ai gagné de l'argent et tout. Du coup, moi, je n'avais pas lâché mon truc. Mais ça fonctionne. Je n'arrête pas. Et là, je m'étais un peu relâché quand même. Tu vois, tranquille pour la première fois. À ce moment-là, j'étais en Irlande. Je faisais une formation de coaching. Et mon manager m'appelle. J'avais un manager maintenant. Le manager m'appelle. Ouais, allô ? On m'a proposé la ceinture du Cage Warrior. Et moi, je voulais combattre au Cage Warrior. À cette époque-là, moi, j'avais été au SBG en Irlande. Du coup, je m'entraînais régulièrement là-bas. Je passais un mois et tout. Un mois, trois semaines. Et à ce moment-là, Cage Warrior était revenu. Ils avaient fait une petite pause. Et du coup, je regardais. Et je regardais les 66 et tout. Je me disais, là-bas, je peux prendre la ceinture. J'en suis sûr, je peux la prendre. Et comme par hasard, voilà, mon manager m'appelle un jour. Ouais, il y a moyen que je te mette sur la ceinture du Cage Warrior. Mais c'est en short notice. 10 jours. Contre Soren Bach. Je ne sais pas c'est qui. Regardez. 12-1. Il vient de battre Paddy. OK. Ouh, oui. Paddy Pimoulé. Il vient de battre Paddy. Et Paddy, OK, Joueur Horror, il frittait tout le monde. Il vient de battre Paddy. Il a pris la ceinture en 70. Et là, il descend en 66 pour faire la double ceinture. Et c'était à Copenhague, en plus. Et c'était chez lui, dans son jardin, à Copenhague. Et le champion 66 de l'époque était blessé. Du coup, il cherchait quelqu'un pour se faire niquer pour que Soren Bach gagne la ceinture. Donc, il m'appelle. C'est que tu viens de poser un contexte. Il est trop drôle. Donc, il m'appelle. Il m'appelle. Du coup, bon, il m'appelle. Il dit, ouais, ouais. Moi, je fais, OK, attends, laisse-moi réfléchir. Je dis, bon, est-ce que je peux faire le poids ? Parce que 10 jours, c'est court. Et c'est la première fois de ma vie, je ne m'entraîne pas vraiment. Donc, je me pèse 78 kilos. Je ne t'ai jamais monté aussi haut de ma life. C'est-à-dire, je suis en mode, putain, je ne sais même pas, je ne suis pas dans mes repères. J'ai 12 à perdre. Je ne sais même pas si je peux le faire. Mais j'étais en formation de cutting. Du coup, c'est limite, je lève la main comme ça. J'ai une question. On vient de m'appeler là pour la ceinture du cage. Pour ça, je peux descendre là dans 10 jours ? Mon regard, comment elles se font ? Enlève ton t-shirt. Mon t-shirt. Ouais, ça va être dur, mais t'inquiète. Moi, je dis, on dit, c'est bon. Carré. Ouais, c'est bon. Je dis à mon manager, ouais, c'est bon. Je rentre en France. Avec mes coachs, on fait une prépa de 10 jours. C'est léger. C'est très léger pour un 5x5. Ce n'est pas un 3x5, c'est un 5x5. C'est 25 minutes. Main event, ceinture, contre un bug, il vient de battre Paddy et tout. Mais on savait que j'étais assez fort. Nous, on était en mode. Mais là, c'est eux qui sont tombés dans notre piège. Ce n'est pas nous qui venons nous faire niquer. Là, c'est juste nous, on vient gâcher la fête. Mais ils ne sont pas au courant. Et du coup, on se prépare 10 jours, régime de fou furieux. Je rate le poids. Elle a pesé, je ne fais pas le poids, mais de 200 grammes. Pas de 3 kilos. 200 grammes. Je perds connaissance et tout. Dinguerie, je me suis tué pour faire le poids. Est-ce que c'était genre les cuttings façon Charles de Ivera ou par terre minable avec la serviette ? Ouais, ouais, ouais. Pire, même. Genre le régime, il était comment ? Tu mangeais rien ? Je ne sais même plus. Je ne me rappelle même pas. Ce que je peux te dire, c'est que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Et j'en ai fait des trucs durs. Mais là, je perds des connaissances et tout. Mais je ne lâchais pas. Je vais faire le poids. Je rate de 200 grammes. Donc déjà, ils me prennent 60% de ma prime. C'est bâtard. Pour 200 grammes ? Pour 200 grammes. Et en plus, ils me prévenaient à 10 jours. Les gars, c'est normal, je rate le poids. Mais bon, tu as signé un truc, tu as signé. Et puis, c'était pour la ceinture. Donc, tu es obligé de faire. En plus, quand c'est la ceinture, c'est 65, 7 qu'il faut faire au lieu de silence, c'est 66, 2. Tu vois ? Ça n'arrêtait pas la ceinture, je faisais le poids. Ok. Mais mon corps, il ne perdait plus. Je ne transpirais plus. Tu vois, c'était mort. Ah oui, il n'y avait plus une goutte. Il n'y avait même plus de vie chez moi. Il n'y avait plus rien. Même mon âme, il n'y avait plus rien à enlever. Il fallait tenir. Vraiment, il fallait me tenir. Vraiment, il fallait me tenir. Je te jure. Et puis voilà, du coup, bref, on passe tout ça et on fait le combat. je gagne le premier round. Déjà, petite clim dans la salle. Tu vois, parce que du coup, j'étais chez lui. J'arrive, au début, quand je rentre, ça me hue et tout. À premier round, je prends le premier round, clim dans la salle. Wow. Tu l'avais bien... Non, je ne l'ai même pas marbré. C'est juste, j'ai gagné contrôle, j'ai mis plus de coups et tout. Je gagne le premier round. Claire. Et puis après, franchement, je ne pourrais pas te dire, mais de toute façon, mon corps, il m'a lâché au bout du deuxième round. Ouais. Il m'a dit, toi, t'es un ouf. T'as vu ce que tu me fais faire. Mon corps, il m'a lâché, mais moi, c'était impossible. Je savais que c'était mon moment. Gros, si tu veux faire un truc dans le MMA, là, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, il y a eu une force supérieure en moi qui est arrivée. Je fais les cinq rounds. Je l'emmène au bout du bout. Le boogie, il est cuit, il est rincé. Pour moi, je gagne ce combat. Je perds au final à la décision. Je perds à la décision majoritaire, je crois. Ou partagée. Je ne sais plus. Mais franchement, je le gagne, le combat. Il est sur l'UFC Fight Pass. Franchement, allez le voir. Et dites-moi, sauf si je me mens, pour moi, je gagne le 1, le 4 et le 5. Ça fait trois rounds à deux. T'as réficité sur... Je lui donne même les rounds du milieu. Tu vois, je ne suis pas sûr. C'est intéressant parce que dans ce cas-là, il est regardé. Et vous dites dans les commentaires YouTube, ça peut être intéressant. Pour moi, il est ouvert. Il dit, ça se trouve, je me mens et tout. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais je ne suis pas passé loin de le finir. Le 4 et le 5, tu peux me mettre un 10-8. Je lui mets des coups de coude. Je l'ouvre le crâne. On n'a plus de cardio. Je suis mort. Mais je le frappe. Je tombe dans la cage et tout. Ils sont pas mal dans le chat à dire, j'ai vu le combat et ils gagnent. Oui. Ça veut dire, moi, j'arrive, début qu'il joueur, je sors de nul par dix jours. Le mec, il ne vient pas de J.Pimblad et tout. Je le tabasse devant son public, devant tout le monde. C'est tout choqué. Mais moi, j'avais le seum. J'ai perdu quand même. Je perds. Je ne gagne pas la ceinture au final. C'est une défaite de plus. Moi, j'ai eu le mort. Surtout sur tes débuts, là-bas. Oui, j'ai eu le mort. Mais au final, je reçois plein de messages après ce combat de gens cotés dans le MMA mais côté britannique. Oui. Le combat de fou, nanana. Des commentateurs, des présentateurs, nanana. Et même le président du KJV, tu vois. Il m'envoie un message en DM. Ouais, t'as fait un combat de fou. Moi, je me glisse direct. Signe-moi, s'il te plaît, signe-moi au KJV, donne-moi un contrat. Il dit, bien sûr, je te signe. Je dis à mon matchmaker, il t'envoie un contrat à quatre combats ou cinq, je ne sais plus. Let's go. Let's go. Bam. Et c'est comme ça que je rentre au KJV. Et puis après, je fais un run, trois combats et j'arrive à la ceinture. Et voilà, rapide. Ça va, ça paye bien le KJV ? Non, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf en termes de, dans les organisations qu'il y a là en Europe actuellement, c'est une de celles qui paye le moins, je pense. Tu ne fais pas de carrière au KJV. D'accord. Leur positionnement, il est très simple. Tu commences et tu pars. Tu viens, tu fais ton run, si tu es assez fort, tu vas à l'UFC. Sinon, tu te barres. C'est aussi simple que ça. Ou si tu veux rester, tu peux. Il y en a, ils font leur carrière au cage, mais ils ne vont pas te mettre yam. Ce n'est pas leur truc. C'est des combattants taverniers. Non, c'est genre, les prospects, ils viennent. Tu vois, c'est le maxi tournoi de, je ne sais pas comment on l'expliquait en mode film, mais c'est vraiment l'endroit où tous les prospects ou les mecs qui sentent chaud, ils viennent. Et si tu arrives à faire un bon run et à montrer au monde que tu es chaud, tu signes à l'UFC après, ton run au cage. Et sinon, tu peux rester au cage, mais franchement, en termes de primes, tu prends des 5 000 grand max. Après, moi, j'étais bien payé là-bas. Je ne révélerai pas ma bourse, mais j'étais beaucoup plus payé que la moyenne, mais ça, c'était après, moi, j'avais fait mon trou là-bas. Après avoir fait plusieurs victoires, j'ai archi suivi, je faisais péter les scores là-haut et tout, donc forcément, il fallait qu'il me paie à un moment. Mais si tu es un combattant lambda, normal, non, tu ne fais pas une carrière au cage, tout le monde s'en plaint et tout, mais eux, leur truc, il est très clair. Si tu viens, c'est pour l'UFC au cage joueur, ce n'est pas pour faire ta carrière ou je ne sais pas quoi. Ici, tu viens, tu prends les meilleurs. Effectivement, ce run-back fini au Bellator, comme tu l'as dit, Paddy Pimblad. Ouais, Paddy, l'ancien champion de Makaté, c'était Matt Bernal, pareil, il est parti au Bellator. Les autres, ils partent à l'UFC ou sinon, après, ils partent, PFL, machin, etc. Enfin, il est de conneries, mais il y a Connor aussi qui a fait le... Connor, il a pris la ceinture au cage, il a fait Bachan Champ, il avait pris en 66-70 et puis après, il est parti à l'UFC. C'est une grosse passerelle vers l'UFC, en fait. Actuellement, qui a signé à l'UFC à partir d'une organisation qu'on connaît, qui signe des mecs vraiment à l'UFC qui est joueur ? Et c'est le chemin presque que tous les anglophones prennent, les mecs d'Europe, c'est tous les meilleurs, tous ceux qui performent à l'UFC, c'est le chemin qu'ils ont pris, ceinture du cage, UFC, tout va bien pour eux. 2019, c'est aussi la rencontre avec Kamel ? Yes. Notamment la série Plus Jamais Gros, l'explosion médiatique, c'était comment tu l'as rencontré ? Quel impact ça a eu sur toi ? Kamel, ça vient sur Twitter, ça vient sur Twitter, c'est Joël qui fait la connexion, je crois, donc il était à la Brow House, et... Oh, la jeunesse ! Eh oui ! La jeunesse ! Et moi, Joël, il était à la Brow House, et je fais un combat un jour, et puis je ne sais plus où je tweet, je fais des trucs, puis d'un coup, il y a Kamel qui me suit, etc., toute l'équipe, moi je ne les connais pas, je dis, c'est qui ça ? J'envoie des screens à mes potes, même pas c'est quoi le stream ? Moi je ne savais pas c'était quoi... Ouais, tu étais dans ton coin ! Ouais, bah moi je faisais du sport, je n'avais pas le temps de regarder, je m'entraîne 7 jours sur 7, je faisais mes cours et tout, je ne regardais pas de divertissement en fait, même sur YouTube, je ne regardais pas les créateurs de contenu, je ne regardais que des trucs pour apprendre, des trucs pour le combat, ou pour m'améliorer dans ma life. Bien sûr ! Du coup, je ne connaissais pas ce monde du divertissement, et du coup, il m'envoie les messages et tout, et Kamel, il me demande, ouais, tu peux me coacher et tout, je veux un programme, je ne vais pas t'envoyer de programme, tu ne vas pas le suivre, enfin tu vas le suivre une semaine, tu vas arrêter, comme tout le monde. C'est vrai, la motive à distance c'est compliqué. Non mais je savais, tu vois, moi je suis dans le sport depuis trop longtemps, j'en ai trop vu, des gens motivés sur le moment, qui lâchent au bout d'une semaine. Du coup, j'ai dit, par contre, si tu es vraiment motivé, moi j'avais fait mon premier combat, deuxième combat au cage, j'avais gagné, et du coup, c'était l'été, je dis, ouais, si tu veux, moi je viens chez toi, et juste on filme tout, on met sur YouTube, on fait une série, on apprend à tout le monde comment se remettre en forme, machin, etc. Moi je suis combattant des MMA, il me faut de la force, c'est tout ce que j'ai besoin, tu vois. Il me dit, vas-y je suis chaud, viens, billet pour Marseille, paf, j'arrive. Et ça démarre comme ça. C'est bon en vrai. C'est bon, la matérise totale, on n'a rien préparé, c'est limite, on arrive en mode, bon, on fait quoi là ? Et moi j'avais mon idée dans la tête, et tout, mais du coup moi j'arrive, je croyais qu'ils étaient bien organisés et tout, je me dis, ah bah non, pas du tout. Et du coup, on commençait à dire, bon, qui cadre ? Du coup c'était Chiki à l'épaule, bah vas-y, Chiki cadre, après il va faire le montage, nanana. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait combien de vidéos par semaine ? Tu vois, on a réfléchi, etc. On a mis le truc en place, après on mettait les challenges, s'ils ne réussissaient pas les trucs, les machins, ils se tapaient des pompes, des trucs, des quotas de follow, si les gens ils me follow, on faisait tel truc, c'était archi stylé, en vrai, on s'est régalé cet été-là, on s'est trop régalé. Justement, t'as pensé quoi de ta rencontre avec Kamel ? Franchement, bah c'est, ça a connecté direct, tu vois, et pourtant c'est pas mon milieu, mais après, tu vois, c'est comme, toi on est même génération, en vrai on a les mêmes centres d'intérêt, juste moi je suis dans le sport, et lui il est dans le stream. Et ça a connecté direct avec tout le monde, et puis j'ai kiffé, même le milieu du stream, le délire, tu vois, on faisait de la graille en stream, tu vois, on s'amusait en vrai. La communauté, les gens réagissent, les gens sont là, vous êtes complètement tarés, ça va au taf, ça dort app, ça suit les streams, tu vois, jusqu'à 5-6 heures, et du coup, moi j'ai découvert ce monde, et franchement j'ai adoré, et du coup, c'était avec plaisir en fait, que j'étais là, et que, tu vois, il n'y avait pas de mauvaise idée, ou de truc, c'était vraiment, mon but c'était vraiment, déjà de faire perdre du pot à Kamel, et que les gens qui suivent le truc, ils apprennent vraiment des trucs, du coup, je me donnais vraiment, moi j'appelais mon kiné, j'appelais des gens pour, ouais, tu penses, je fais plus ça, plus ci, au niveau de son pot aussi, tu vois, je ne voulais pas faire n'importe quoi, parce que Kamel, c'est un beau bébé, tu vois, donc moi je ne voulais pas lui niquer les genoux, les trucs comme ça, parce que moi j'étais débutant en coaching, même si j'avais mal la séance TAPS, après je fais beaucoup de sport, je me suis moins entraîné beaucoup, mais moi, tu avais quand même une bonne base, mais effectivement, je n'étais pas adapté à quelqu'un, de l'être comme moi, moi tu me dis fais ça, tu vois, je ne vais pas me casser, donc c'était vraiment y aller tranquille, mais quand même, ça sent un peu divertissant, mais attention à la santé de Kamel, au final, j'ai bien réussi l'exercice, je trouve, et j'ai bien réussi même à être à l'aise, avec le fait de stream, de caméra, parce que je n'avais pas l'habitude, moi, de me retrouver à Fitness Park, avec un mec qui me filme, et tout le monde qui nous regarde, c'est vrai, c'est un truc ça quand même, t'arrives à Marseille, on arrive à Marseille, Fitness Park, moi en plus des fois, après l'avantage d'être combattant MMA, c'est que tu peux te permettre des choses, moi je n'ai pas de pression dans la vie, franchement, je n'ai pas de pression dans la vie, tu sais que le paillot dans la rue que tu croises, et puis voilà, on fait la série, et au final, ça fonctionne de fou, ça cartonne, ça plaît aux gens, c'était dingue, on est tous choqués en vrai, tu as un million de vues, tu as un million de vues, en fait, c'était un peu la série de l'été, tu vois, le truc que les gens ils suivaient, parce qu'en vrai, il y avait deux épisodes par semaine, les joues creuses et tout, je m'en rappelle, il avait perdu, c'était une dinguerie, et là-bas, il avait perdu 50 kilos, je crois, ou 30, 50 ou 30, entre les deux, en un mois, en un mois, tu vois, mais moi, j'étais avec lui tous les jours, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est après, quand on a regardé les vidéos et tout, je dis, tu vois, même moi, j'étais choqué, je suis chaud, tu vois, et puis au final, ça a juste montré, tu vois, un peu de constance, tu manges bien, parce que je ne l'ai pas tué non plus, il y a des entraînements durs, mais c'était des entraînements, d'aller une fois par jour, ça a duré entre 45 minutes, une heure grand max, je n'ai pas fait un régime de fou, il mangeait juste propre, et il a perdu à mort, du coup, j'étais content de prouver que tu n'as pas besoin d'aller courir, mais ça avait motivé beaucoup de monde, même dans le chat, il y en a beaucoup qui disent que ça les avait motivés, oui, j'avais reçu, voilà les DM des gens qui me disaient, grâce à toi, j'ai perdu 20 kilos, c'était remis au sport, j'étais trop content, vraiment, j'étais trop content de l'impact que ça avait eu, parce que c'était vraiment ça que je voulais, que ça motive les gens à soit se mettre au sport, soit à regarder, pour ceux qui ne suivaient pas le MMA et tout, peut-être à commencer à suivre le MMA, ou en tout cas, comprendre que le sport, c'est quelque chose d'important quand même, et que ça peut t'aider dans la vie, même si ce n'est pas ton délire, que tu es plus dans, voilà, tu es un geek, tu es un geek, je comprends les gars, il n'y a pas de souci, mais attention, la santé, c'est important, il faut bouger un peu, et il n'y a pas besoin non plus de faire des entraînements comme nous, en mode, tu vois, 7 sur 7, souvent, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui ont l'impression qu'il faut se tuer à l'entraînement, parce que c'est trop ce qui est montré sur les réseaux, les entraînements là, parce que ça clique, les gens ils regardent, en vrai, pas du tout, tu vas à la salle, tu fais ton petit training, tu te pousses quand même un petit peu dans tes retranchements, un petit peu, mais déjà, si tu t'entraînes régulièrement, trois fois dans la semaine, et juste tu manges propre, tu vois, même pas des régimes de fou, juste tu manges propre, tu perds, ou en tout cas, tu es en bonne santé, et c'est ce que j'avais réussi à transmettre, donc j'étais très content. À l'époque, c'est ce qu'on se disait en off, même tout à l'heure, même moi, j'avais commencé à suivre justement ce que tu disais avec ça, et ça avait créé un engouement de fou, je pense au combat contre Dean Truman, contre Perry Goodwin également, pour le titre poids plume du Cage Warrior, c'était comment ces combats-là, et le fait d'avoir, de voir un gros suivi, de voir des gens qui étaient venus le voir en vrai, c'était un folie, ça c'était ouf, vraiment, tu vois, de voir, parce que moi, du coup, j'avais jamais eu vraiment de gens qui me suivaient, je ne vais pas dire des fans, des supporters, des supporters qui étaient là et tout, en général, je combattais un peu tout seul, j'étais vraiment en rat de pi tout seul, dans les autres pays et tout, et personne qui venait, et puis là, Dean Truman, du coup, c'est le premier combat après la Browse, il y a des gens qui viennent, que je ne connais pas, ça c'est ouf en vrai, parce que c'était à Birmingham, donc il y a des gens, ils ont pris de leur argent, c'est le milieu de l'Angleterre, Birmingham, ce n'est pas la vie la plus accessible, ils ont pris l'avion, ils sont venus me voir, et ils avaient des t-shirts de mon merch et tout, moi, j'étais trop content, genre, merci les gars et tout, mais par contre, ça m'a mis la pression de fou, parce que là, c'est pas la même salade là, je perds dans une sombre salle en Ukraine, il n'y a pas d'image, on s'en va les plus. Là, c'est ok que je ne vois rien, à ce moment-là, peut-être, il y a 60 000 personnes qui me suivent, ils ne m'ont jamais vu avant, donc pour eux, c'est un peu le premier combat où ils me découvrent, ne te chie pas dessus, il fait un truc bien. Heureusement, je bats Dean Truman, en plus, qui avait clashé de fou sur les réseaux et tout, donc, le pauvre après, trop méchant, Twitter français, trop méchant, c'était grave, le pauvre, en fait, il n'a plus, ce combat, il l'a tué, ça a fini sa carrière. J'ai regardé le reste de sa carrière, toi, depuis, tu as combattu quasi une dizaine de fois, une ou trois fois. Oui, il l'a perdu, tu vois, donc, c'est ça, le vieux, après, c'est lui qui a voulu rentrer dans le jeu du trash talk, de mal parler des français et tout, moi, je ne pouvais plus rien pour lui, du coup, je le bats, top, et il fait sympa et tout, et puis après, après, il y a quand même une grosse période d'annulation, Covid, machin, alors que, je crois, j'ai attendu un an avant de pouvoir faire la ceinture, je faisais que de me préparer pour rien, je me préparais pour des 5 rangs, le mec, il n'est pas venu, après, le mec, il est venu, mon coach, il a eu le Covid, machin, truc, et puis au final, j'ai réussi à avoir le combat 2020 contre Piri Godwin, c'est ça, pendant plein Covid, qui est joueur, ils avaient réussi à continuer à faire des événements pendant le Covid, donc ça, c'était ouf, donc j'ai pu continuer à m'entraîner, à combattre et tout pendant le Covid, bon, ce n'était pas une période simple parce que les gens, c'était des poucaves, des grosses poucaves, laisse tomber, mais je te jure, ils nous voyaient qu'ils s'entraînaient, ils s'appelaient les condés et tout, non, vraiment, truc de fou, vous n'avez pas autre chose à faire, nous, on bosse là, on fait du sport, alors vraiment, les gens, ils s'appelaient la police et tout, c'est-à-dire, on se cachait pour s'entraîner, et puis je gagne la ceinture, et je deviens champion du quai, du truc de fou, en plus en France, à ce moment-là, il n'y avait pas grand chose à faire, tout le monde était chez soi, donc, un million de personnes sur W9, pour me voir prendre la ceinture, moi je ne me rendais même pas vraiment compte, c'est genre, c'est un truc de fou, et ça pète sur tous les réseaux, et tout, non, c'était ouf, vraiment, c'était une époque, il était comment le combat contre Péry ? Le combat contre Péry, c'était un masterclass, j'étais en mission, c'était genre, comme le combat quand je suis arrivé au cage, sauf que cette fois, j'ai pu me préparer, là, cette ceinture, elle ne passe pas sous les doigts, impossible, tu ne passeras pas, tu ne passeras pas, et je fais le combat parfait, je le couche, cou au corps, il tombe, en plus j'arrive avec mon masque, première fois que je sors le masque, et tout, en grand, là, tu avais construit le personnage, The Last Pirate, et tout, là, tu l'avais construit, El Grande Morgan, tu vois, c'est genre, El Grande, j'arrive, le masque, l'entrée sur Pinocchio, Bouba qui me repose, et tout, non, là, c'était trop, c'était alignement des étoiles, alignement des étoiles, après, c'était du travail, mais j'étais trop content, genre, tu l'as vécu comme une sorte de mini consécration à ton échelle, enfin prendre une ceinture dans une ligue assez bonne, en vrai, d'où je viens, le parcours que j'ai eu avant ça et tout, jamais j'aurais cru que j'arriverais à une ceinture du Kéjoeur, enfin, parce que déjà, que le Kéjoeur va te mettre sur une ceinture, ça veut dire qu'il te considère, sinon, il ne te donne même pas un title shot, tu vois, c'est comme l'UFC, s'ils ne te considèrent pas, ils ne vont pas te donner un title shot, donc déjà, qu'une organisation anglaise, elle me considère, c'était déjà un truc de fou, que ce soit le Kéjoeureur, encore plus un truc de fou, la ceinture au Kéjoeur, encore plus un truc de fou, donc, elle a gagné, du coup, de cette façon, ouais, consécration ultime pour un Français qui vient de Mantes, à ce moment-là, nous, on s'entraînait en associatif, j'ai préparé la ceinture, anecdote, je viens de m'en rappeler, pendant le Covid, dans un garage, un ancien garage, on n'avait pas de lumière, on mettait un spot de chantier, il n'y avait pas de chauffage, c'était l'hiver, novembre, décembre, un mois avant, je m'entraînais en pull, jogging, il y a de la fumée qui sortait de ma bouche, quand on s'entraînait, on s'entraînait à 4, dans le garage, avec un spot de champier, pour préparer la ceinture du cage, la mairie de Mantes, ils ne nous ont pas mis de locaux à disposition, ils nous ont chié à la gueule, et on s'est dit, c'est pas grave, c'est ça notre vie à nous, maintenant, si on veut la ceinture, il faut aller la chercher comme des bonhommes, et on s'est préparé comme ça, et j'ai gagné la ceinture, donc tu vois, ça rajoute en plus un truc, il y a un côté chôneine de fou, lui le frérot là, Béé Goodwin, il avait une salle de fou, en Angleterre, ring, cage, machin et tout, nous on avait des vieux tapis, qu'on a récupérés, on les a scotché au mur, pour se faire une fausse cage, tu vois, et les tapis se décrochaient, quand on s'entraîne, j'aurais pu me blesser et tout, enfin tu vois, quelque jour, ils avaient envoyé un caméraman, pour faire un teaser, c'est pas il, ah bah il ne veut pas être déçu, ah il a été jockey, c'est un caméraman, il est allé sur Béé Goodwin, tout clé, il est fait ici, alors tu veux voir ma salle ? Déjà je lui dis, viens on va faire des images, je l'emmène au VF, il avait chaud, il avait chaud de vous, on arrive au VF et tout, il y a des bouts qui viennent me voir, ouais vous faites quoi là, et tout ça, je dis eh gros c'est bon, tranquille, il nous laisse tranquille, on fait la vidéo et tout, après il est là, il dit ouais je peux aller aux toilettes, on le regarde tous, il n'y a pas de toilettes ici, je dis si tu veux des toilettes, il faut que tu ailles dans un café, il n'y a pas de toilettes, tu ne vois pas, on n'a même pas de lumière, on s'entraînait à côté d'une raffinerie, ou un garage, et des fois ils allumaient les fours, ça on voyait de la fumée, non ça on voyait de la fumée et tout, on a vécu des trucs de fous, pour de vrai, c'est pour ça moi je suis trop content déjà, d'être là aujourd'hui, et ouais prendre la ceinture, ça voulait dire trop de choses, pour moi et mes coachs, pas que moi, c'est un vrai travail, on a tous sacrifié beaucoup, pour pouvoir gagner cette ceinture, de l'argent, du temps, on est parti en Angleterre 2-3 fois, à se manger des annulations pour rien, à un moment on s'est retrouvé, comme mon coach il a eu le Covid, on a été emprisonné 15 jours là-haut, dans l'hôtel, j'ai mangé la fameuse, qu'on s'appelle la quarantaine, j'ai pris une quarantaine, quarantaine, mais tu sais, moi je pensais, quand t'es en quarantaine, on s'occupe bien de toi, ils nous ont laissé comme des morts, c'est le panier dégueulasse, heureusement que je pars toujours, avec trop de caleçons, dans ma valise, t'as dû le laver au lavabo, non j'avais trop de caleçons gros, j'ai pu tenir 15 jours, j'avais 15 jours de caleçons, j'avais 15 jours de caleçons, on est entre nous, non non je peux vous le dire, je peux vous le dire, moi je pars avec une grosse valise, je prends toujours, quand il y a écrit 22 kilos, je prends 22 kilos, tu vois, je suis arrivé, on m'a donné 22, j'avais tout, j'avais tous mes caleçons, j'étais en mode, heureusement j'ai tous mes caleçons, mon coach qui avait le Covid, il était dans la chambre avec moi, moi je n'ai pas attrapé le Covid, j'ai eu de la chance, mon coach il a passé 10 jours à dormir, il a eu le Covid vénère, il n'y a aucun médecin qui est venu le voir, ils l'ont laissé comme as, c'est force à voir, il n'y a personne qui nous ramenait à manger, on n'avait que le petit déj de l'hôtel, sinon c'était force à vous les gars, au moins de faire livrer un truc, on pouvait se faire livrer, mais frère, la bouffe en Angleterre, même les pizzas, ils ne savent pas les faire, même les pizzas, j'ai commandé une pizza, il y avait trop de sel, comment tu peux raconter ? Il n'y a pas avec des brocolis dessus, je ne sais pas, chorizo, trop de sel, je voulais juste du poulet, c'est quoi ça ? Non, et le petit déj, je n'en pouvais plus aussi, du muffin anglais avec du bacon, je ne sais plus quoi. Est-ce qu'ils t'ont fait des flageolets, les haricots blancs ? ça je n'aime pas, on va s'arrêter encore pire. Tu sais, un full English breakfast. Non, je ne pouvais pas. À ce moment-là, des fois, je streamais et tout, d'ailleurs, c'était l'époque de Among Us, je faisais des Among Us quand j'étais en quarantaine là-bas, et du coup, on était bloqués à quatre là-bas. Moi, mon coach, et mon autre coach qui est venu avec nous, et mon sparring partner, parce qu'ils étaient en contact avec nous quand on a fait le voyage, du coup, ils ont bloqué tout le monde. Donc, mes coachs, ils ont un taf, 15 jours, paf, c'est des vrais sacrifices. Puis après, on repart pour recombat, c'est à l'époque. Après la ceinture, tu as justement cette première défense face à Jordan Vichenich. Justement, cette défense de ceinture, et ça commence une période un peu plus noire pour toi. Tu en parles beaucoup dans le docu, je fais le troisième épisode du docu brut, donc on va en discuter parce que j'ai repris les choses que tu as dit un peu dedans. Déjà, cette défaite, elle a un goût amer parce que, elle n'est pas évidente. Tu vois, dans la vie, quand tu as envie de dire « Eh, viens, on se réveille, ça n'a jamais existé », c'est vraiment ça la sensation. Gros, pour te dire carrément, je me fais voler ma ceinture, bref, je fais le combat. On ne comprend pas. On a le seum de fou. Après, moi, j'ai aussi le seum de moi parce que j'aurais pu faire plus. Ouais. Tu vois, donc ça me fout encore plus le seum. Et le seum qu'on a encore plus après, c'est même le président du Key Jouarior. Tous les gens, tout le monde savait que j'avais gagné. Ils se sont en mode « On va te donner ton rematch, t'inquiète, nanana. » Moi, j'ai quand même perdu ma ceinture. J'étais pas trop loin de l'UFC. Vraiment, à ce moment-là, j'étais pas loin. Tu avais déjà trois wins, une défense. Je faisais du bruit de fou en France, enfin en France, c'était en Europe, c'était même pas en France, c'était en Europe. Je faisais du bruit à mort, je faisais des perfs de fou, des combats de fou, j'avais un aura, un charisme, un truc, tu vois. Et tout le monde était en mode « Lui, il va tout péser. Il y avait des… » dans le YouTube game des combats et tout, il y avait des analystes et tout qui analysaient mon striking, machin. On me classait dans les top prospects à signer et tout. Donc, je commençais à avoir ce petit vent en poupe derrière moi que je n'ai jamais eu, tu vois. Et moi, ça du coup, je l'ai cramé direct. Genre, wow. Bizarre. Il commençait à y avoir des trucs sur moi là, tu vois. J'arrivais sur des MMA fighting, des trucs connus et tout. Il y avait mon nom. Et je me disais, wow, peut-être qu'il y a moyen que au final, j'arrive à aller à l'UFC parce que pour moi, c'était presque impossible. Mais je me suis dit quand même, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Il y avait de la série, mais... Tu avais développé tes réseaux assez vite avec la force que tu avais eue grâce à Kamel. J'ai essayé de tout faire bien, mais je savais que c'était possible que ça n'arrive jamais. Et surtout, à cette période, on n'avait pas encore de Français vraiment à l'UFC. C'est là, d'un coup, ça s'est débloqué. Mais avant, on était encore dans une période où on ne sait pas trop. Ouais. On ne sait pas trop comment on fait et tout. Donc, je me suis perdu. Justement, la défaite. Ah, la défaite. Et voilà, du coup, franchement, goût amer. Goût amer de fou. Je me fais voler. C'est un Anglais. Il me donne mon rematch. On me dit, bon, on va attendre le rematch. Je m'entraîne comme un ouf pour le rematch. Virginie se blesse. T'es tratté rimère. Comme par hasard. Alors que moi, il me fallait juste mon rematch contre lui. Je récupère ma ceinture. C'est de l'histoire ancienne. Je venge ma défaite carré dans l'axe. Non, on me propose du coup ceinture intérim ou sinon, il aurait fallu que j'attende peut-être le choix que j'aurais dû faire. Mais moi, je suis toujours le même. Viens de pétail, il y a un mec. Viens de pétail, il y a un mec. Il y a un petit Tirlandais qui gaze et tout. Il veut se pétar. Vas-y, gros, j'arrive. Tu vois, j'arrive, gros, il n'y a pas de souci. On fait, du coup, on prépare le combat et on fait cinq rounds. Les deux premiers, je le frite comme il faut. J'ai revu le combat, les deux premiers. C'est vraiment dingue que les deux premiers, ils sont autant pour toi que juste après, ça va dans son sens avec ton oeil. Le deux premiers, je le frite. Mes coachs, ils sont en détente. Comme prévu, tout se passe bien. Moi, je me dis, oh là là, toi, tu es foutu. Puis, troisième round, mes coachs, ils me donnent le feu de verre et ils me disaient, vas-y, gros, va le finir. Ce n'était pas vraiment mon plan, mais je me dis, ils ont peut-être vu des trucs et tout. Après, je ne mets pas la faute sur eux. C'est un travail d'équipe. Tu discutes juste. C'est ça, c'est un travail d'équipe et tout. Je me dis, vas-y, j'y vais, mais j'y vais peut-être un peu trop. Du coup, je prends des risques, je me mange un contre. Vraiment, lui, il l'envoie, il baisse la tête. Bam ! Il touche, bam, ça pète. C'est ce que tu expliquais. Planche orbitale qui pète. Je le vois en double. J'ai dit, wow, Starfoo, comment je vais faire là ? J'aime trop ce que tu racontes comme dans le docu. Le docu est trop bien, vraiment. Dédicace à Charles Villa et à tous les équipes qui ont fait le docu sur Morgan. Allez le regarder parce qu'il est excellent. Et quand tu racontes que tu le vois en double, c'est vrai. Je le vois en double. Je me dis, wow, je me dis, attends, il est où ? Attends, j'envoie un coup au milieu, tu vois, je vois où il va le coup. Et du coup, je me dis, je ne sais pas comment je vais faire. Il me fait tomber, il arrive à me ramener au sol parce que du coup, de toute façon, je suis désorienté et tout. Je tombe, je survis, il prend mon dos, il a deux doigts de me soumettre et tout. Je finis le round. Donc ça, c'était trois, fin du trois. Quatrième, pareil, je ne me rappelle même pas du round, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne suis pas trop là. Je me ressaisis un peu. Puis là, cinquième, du coup, on va dire, il y a deux deux peut-être. Cinquième round, là, je me dis, bon, c'est le dernier round, mec, il faut y aller. Je ne sais pas d'où je sors cette force. J'y vais comme un ouf. Pour moi, je gagne le 5. Pour moi, je gagne le 5. Et puis là, comme d'hab, décision, décision, je perds décision majoritaire encore. Pas de décision unanime. Sachant que l'arbitre, chez moi, enlevé, les gars, ça ne se fait pas de me remontrer ces images. C'est des matins. Je te montre après où ils sont. Tu remarqueras que tous mes adversaires, ils pleurent quand même, battent. Oui, ils sont à fond. Oui, et du coup, je perds la décision. En fait, aux yeux des gens, c'est moins litigieux parce que les rounds que je perds, je les perds nettement. Oui, mais dans le jugement, c'est round par round et je gagne le premier, je gagne le deuxième. Je perds le 3 et le 4, je gagne le 5. Normalement, ça aurait dû faire égalité. Oui, parce que peut-être le troisième fait 18. Non, même pas. Non, parce que c'est juste que avant ça, je domine, avant de me prendre le contre. Donc, il y a eu de l'adversité et puis il n'arrive pas à me soumettre. C'est compliqué de mettre un 18. Je demande justement. En vrai, un 18, il faut vraiment qu'il y ait une très grosse domination où tu n'as vraiment rien fait. Très bien. Et je prends un point aussi négatif de l'arbitre à la fin du 4 ou je ne sais plus parce que je lui mets une patate après le gong. Mais la patate, même ça, c'est litigieux, tu vois. Mais moi, je n'étais pas dans le combat. Mais en gros, l'arbitre est derrière moi, ça sonne. Moi, je n'entends pas. Il y a un bruit de foot dans la salle. L'ambiance, elle est… On voit sur les images de France contre Iran. C'est la guerre. Moi, je n'entends rien. Puis, j'ai perdu un oeil et tout. L'arbitre, derrière moi, ça sonne. Normalement, il s'interpose entre nous. Il ne s'interpose pas. Moi, je lui mets une steak. Tu vois, je n'ai pas entendu que ça a sonné. Moi, je continue mon combat. L'arbitre, il m'enlève un point, mais je ne le vois pas qu'il m'enlève un point parce qu'il le fait quand je suis dans mon corner. Donc, je ne sais pas que j'ai un point qui m'a été enlevé sur un run. Au global, pas de chance. Pas de chance du tout. Du coup, je perds le combat et pour moi, normalement, c'est une égalité. Là, on est sur deux défaites alors que j'étais un. En plus, on est sur deux défaites où ce n'est pas vraiment des lacunes qui ont été exposées. Je me suis mangé un contre malheureux parce que j'ai pris trop de risques. Mais on ne parle pas d'une domination extrême. Il me met un chaos où je me fais laver sur cinq rounds. Tu ne t'es pas fait saccager sur un point faible évident. Ou même pas un point faible. Un écart de niveau incroyable. Du coup, nous, on est sur notre fin. On est sur le truc de... Putain. Ça aurait pu aller dans l'autre sens. Peut-être que là, j'aurais été sur deux défenses d'affilée contre des top prospects européens et l'histoire, elle était totalement différente. Sauf que du coup, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est frustrant. Du coup, c'est ça. C'est archi frustrant. Et en plus, moi, je sors de ça. six mois sans prendre de coups plus six mois de remise en forme. Un an off. Le MMA devient légal en France. Tout explose. Et moi, fin du game pour moi. Et on me crache dessus. On m'enterre. Voilà. Morgan, tu ne plus la merde. Blablabla. Alors que pas du tout. Je fais des combats de fou. Mais le monde est méchant. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un. Justement, c'était un autre créateur contenu. Je ne sais même plus qui c'était, mais il m'a lâché une expression sur ça que j'avais trouvé très intéressante. C'était une expression en trois étapes. Il disait, moi, j'avais ça les trois L. Lèche, lâche, lynche. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, justement, quand il a fait ça, je me suis dit, putain, mais ça a du sens. C'est beau, ça. Justement, au début, quand tu es un peu hypé et tout directement. Il y a toute la terre. Dès que ça commence à être un peu plus dur ou un peu moins bon, on te lâche. Ça va. Et après, derrière, tu te fais terminer. Lancher. Et c'est un peu ce que tu as su. Ouais, lyncher. Ta copine, elle parle notamment, justement, dans le documentaire de cette période très compliquée de quand tu trouvais ton téléphone, tu allais voir les commentaires si tu étais trills, si tu étais tout machin. Ouais. Est-ce que tu avais pensé à arrêter peut-être le MMA ? En fait, je n'ai pas pensé à arrêter le MMA, mais plus rien partager, ouais. Tu vois, genre, vive mon truc, ni supprimer mon compte Twitter, ma chaîne YouTube, mon compte Insta. OK, vous ne voulez pas voir le truc et tout. vous voulez faire de moi un bouc émissaire ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas une victime, tu vois, genre, ça va deux minutes, mais je ne vais pas jouer ce rôle, genre, on me tape dessus pour rien. Donc, je me tâtais, tu vois, je me tâtais vraiment à dire, ouais, bah, c'est bon. Ouais, Ouais, ciao. Voilà, ciao. Moi, je vais vivre ma vie et aller trouver quelqu'un d'autre à suivre. Vous allez chercher votre divertissement ailleurs, mais je ne sais pas si vous allez le trouver. Tant pis. Tu vois, en fait, mon message, je me disais, pourquoi mon message, il n'est pas compris ? Et surtout, en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour, je ne sais pas, mériter ce lynchage. Bah, tout con, vu que tu avais de la hype que les gens, ils t'aimaient bien, qui étaient bien suivis sur les réseaux et vu que tu perdais, bah, tu avais les gens qui étaient neutres, voire qu'ils s'en foutaient ou qu'ils étaient un peu déhéitaires, ils se sont là, ah ouais, et donc c'est ça, votre gars hypé, ah mais il n'a pas le niveau, ou alors c'est une merde, et là carrément, tu as des mecs qui parlaient très mal. Ouais, très mal, très très mal, des trucs très durs, vraiment des trucs, tu les lis, tu es en mode, wow, je t'ai fait un truc toi, enfin tu vois, genre il y a des gens, tu sais, toujours les mêmes des fois, genre vraiment, qui prenaient leur plaisir à faire ça, et non, mais surtout que même dans ma façon de communiquer, dans mon message, dans ce que je montrais, il n'y avait rien de hautain ou de quoi que ce soit qui pouvait vouloir qu'on m'attend au tournant, forcément, j'avais confiance en moi quand même, je visais l'UFC, je disais que j'irais à l'UFC, etc., mais ça c'est un peu normal quand tu es un combattant et que tu performes, surtout que tu cherches après. Surtout que tu es joueur, quand tu prends la ceinture et tout, je pense que tu peux te permettre de dire ça. Il y avait ma série en route vers l'UFC, mais ce n'était pas la prétention, c'était juste, c'est en route vers l'UFC, ce n'est pas genre, tu vois, ce n'est pas sûr. Vas-y, je suis le boss, je veux y aller. Ils ne savaient pas regarder ces vidéos, ils ne savaient pas ce que je proposais et ils ne connaissaient rien. Mais ouais, c'est genre, tu dis, je me casse les couilles un peu à essayer de montrer l'envers du décor d'un combattant. Forcément, tu ne gagnes pas tout le temps. Franchement, faire des carrières à la Khabib, il y en a très peu. Il y en a très peu. Et donc, c'est très dur. La défaite, c'est dur. Déjà, toi, même, personne n'aime perdre. Donc, moi-même, je m'enterre déjà tout seul. Mais quand tu es encore plus enterré de tout le monde, vraiment, on parle de tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais voilà, une grosse majorité. bien sûr. C'est, ouais, c'est, tu vois, ton téléphone, ça devient un truc, c'est angoissant de prendre ton téléphone. En plus, c'était même une période un peu plus compliquée parce que du coup, tu avais moins été en contact avec Kamel. Ouais, Il y a eu une période d'un an où tu étais un peu inactif, tu avais eu des défaites. C'est ça, ouais. Même les stats et tout, c'était moins... Ouais, il n'y a plus de stats, en fait, il n'y a plus rien, tu vois, c'est genre, ta vie, elle est finie, tu vois, t'es une merde, t'es une merde, t'es une grosse merde, sauf que moi, c'est ma vraie vie, tu vois, et les gens, c'est du divertissement pour eux, donc ils ne se rendent pas spécialement compte que ça peut toucher, que ça peut faire des trucs dans ce genre, donc ouais, c'est une période... Et puis, t'as le MMA qui explose en France, t'as des nouveaux talents qui émergent, donc la roue tourne, donc ils vont ailleurs, là où il y a de la lumière ailleurs, puis toi, tu fais ton... Moi, du coup, je faisais mon truc dans mon coin, tu vois, je communiquais un peu moins, il y avait toujours quand même une commune assez soudée qui était là, on va dire quand même une bonne 20 000 personnes qui étaient quand même toujours à suivre ce que je fais et tout, mais voilà, on était entre nous, moi, je communiquais beaucoup moins, tu vois, je ne voulais pas donner le bâton pour me faire battre, tout simplement, parce que dès que je faisais un post, c'était sympa pour me vanner, même dès qu'un compte MMA ou quoi, ils postaient sur moi, ça me vannait ou les comptes MMA me vannaient, tu vois, j'ai tout vu, je sais tout, tu vois, il y en a maintenant, ils ont bien retourné leur veste et ils pensent que je n'ai pas remarqué, j'ai tout remarqué, tu vois, on n'est pas cons, on n'est pas cons, on voit les trucs, donc ça m'a fait grandir déjà, ça m'a fait grandir, tu vois, j'ai compris un peu, parce que quand on t'en parle, quand tu es plus jeune, tu ne crois pas trop. Non, mais surtout, il y a des choses que tu ne sais pas tant que tu ne l'as pas expérimenté toi-même, tu sais ça, tant que tu ne l'as pas expérimenté, il faut le connaître, il faut te faire un peu battre et du coup, j'ai découvert un peu cette face, des réseaux, même pas des réseaux, des gens du monde, tu vois, il y a des gens même en face, ils me disaient des trucs, ils ne se rendaient même pas compte, ah ouais ? Heureusement que je suis calme, parce que j'aurais pu en friter des bougues, ah ouais, genre des mecs, ils venaient en face de toi, ils te disaient dinguerie ? Non, mais ils ne se rendent pas compte, tu vois, tu sais, tu vois, il peut glisser des bains en mode, on t'attend au tournant, au prochain combat, tu vois, comme ça, en face à face, en mode, comment ça, tu m'attends au tournant ? Non, je te dis à quoi, tu vois, il ne se rend pas compte, tu vois, de ce qu'il dit, il se croit sur Twitter, il croit, on rigole tous les deux, mais on ne rigole pas, c'est la vraie vie, il y a des trucs que toi, tu trouves drôles, moi, je ne trouve pas ça drôle, et puis voilà, et puis ouais, non, c'était un moment, c'était dur, parce que, comme je t'ai dit, les défaites, elles n'étaient pas, on n'avait pas grand-chose à changer en fait. Elles étaient difficiles, des fois sur des circonstances, voire comme Vincenic, un peu violique. Les mecs sont forts, les mecs sont forts, tu vois, c'est pas, ils ne sont pas connus, parce qu'ils ne sont pas top 5 UFC, mais ils sont forts, c'est des mecs, potentiellement, s'ils signent à l'UFC, ils peuvent finir dans le top 15 ou le top 5, dans le Paul Hughes, il était fort. Ouais, il est fort, c'est même pas, il était fort, il est fort, il est fort. Et même au quai joueur, on est, ils sont forts. Le but, c'est de mettre les plus forts qu'il y a et celui-là qui arrive à en sortir, il part à l'UFC, tu vois. Donc, chaque combat, il est déterminant, de fou dans la carrière et de voir que les gens, ils prenaient un malin plaisir à ce que j'ai raté, en fait, c'est bizarre d'être content que, tu vois, de voir un mec qui donne tout pour y arriver, il rate, t'es trop content. Enfin, tu vois, du coup, ça me touchait vraiment de voir qu'il y a des gens et c'était vraiment heureux de voir que je galère, que ce soit chaud, mais c'est normal en vrai, que ce soit chaud. Sinon, tout le monde le ferait, ce serait trop facile, il y aurait plein de Français à l'UFC et tout. Bien sûr. Ou champion cage. Ça fait partie du truc, du combat aussi, t'es pas invincible. Alors au moment, tout le monde perd à un moment. Et t'as fait comment pour te relever justement de cette période particulièrement compliquée où t'as même parlé un peu de dépression et tout ? Bah déjà, j'ai pris du recul. Franchement, j'allais plus sur les réseaux. Twitter, Insta, tout ça, je me connectais même plus. Je faisais plus spécialement de vidéos YouTube ou quand on faisait des vidéos YouTube, moi, je regardais même pas les commentaires, rien du tout. C'était vraiment histoire de faire un peu de contenu, de pas lâcher le truc complètement au cas où si un jour ça refonctionne et que je regagne et qu'au final, on y arrive. de pas non plus lâcher tout le travail qu'on a fait et puis on avait quand même une communauté, tu vois, ça se fait pas non plus de les lâcher. Mais ouais, pour moi, à ce moment-là, dans ma vie, c'était pas ouf. Les stats, ça allait plus. Quand les stats, ça va plus quand même, moi, il y avait une grosse partie de mes revenus, ça venait des réseaux sociaux. C'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir me concentrer à 100% sur le MMA. Donc, moins de stats, moins d'argent. La spirale. La spirale. La spirale vers le bas. Je suis blessé. On parle d'un an de blessure. Donc, je suis même pas payé pour combattre. Ouais, ma vie a été en train de glisser, vraiment glisser du mauvais côté. Donc, ça a été dur. Après, pour m'en sortir, en vrai, moi, je suis un bosseur. Je me trouve pas d'excuses. Donc, je me suis juste mis la tête dans le guidon et si les gens veulent être contre moi, soyez-le. Tu vois, je continue et puis, on verra plus tard. S'il faut que je sois le méchant de l'histoire, en fait, j'ai pas de problème. Je peux être le méchant. Et j'ai accepté. J'ai accepté que les gens, ils voulaient me descendre, ils voulaient me chier à la gueule et tout. J'ai accepté. Je me suis dit, maintenant, je suis le méchant, il n'y a pas de souci. Et voilà, je me suis plongé à l'entraînement. J'ai changé des trucs. Je suis parti de mon club à Mantes. Johnny, c'est devenu mon head coach. On a bossé sur un tas de choses. Je ne me suis pas trouvé d'excuses et puis, j'ai tout donné, en fait, pour que quand je revienne, ce soit revendant, parce que nous, on savait que j'avais le niveau. Vu que je ne me suis pas fait laver, les mecs, je les ai foutus dans la merde. En vrai, je gagne le combat qu'on a vu chez Nick. Paul Lux, il gagne, mais voilà, c'est... Au début, je le frite bien comme il faut. Donc, à minima, c'était extrêmement serré. C'est ça, c'est extrêmement serré à chaque fois. Et même sur Reine-Bag, c'est pareil. Tu regardes peut-être les dernières défaites que j'ai eues et du coup, j'ai quand même pas mal de défaites, mais en fait, si on prend mon record dans MMA, je crois, je suis à 17-4, 17-3, quelque chose comme ça. Et si on ajoute le pancrasse, on peut y mettre le coup au sol. Et si on ajoute le pancrasse, je passe à 19-9, mais on parle d'une époque où ça n'a rien à voir. Et ce n'est pas du MMA, il n'y a pas de coup au sol, c'était dans un ring sur des deux rounds. Donc, est-ce que ça doit être dans mon record ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais du coup, ça change beaucoup de choses. C'est vrai. La perception des gens. La perception des gens, ça a changé énormément de choses parce que du coup, je ne prends que trois défaites ou quatre et ce n'est que des anciens champions du cage ou champions du cage. Ça n'a rien à voir. Et c'est des mecs classés. Bref, du coup, nous, on sait mon niveau. Mais maintenant, il faut transformer. Il faut transformer, il faut y arriver. Et puis voilà. Notamment, parmi ce que j'ai noté, tu reviens sur une petite série de victoires justement au cage, notamment contre, désolé si je prononce mal son nom, Bazant, Bazant, le croal. Yes, Bazant, Daniel Bazant. C'est ça, Bazant, Suza, Silva. Et en plus, c'est des combats où genre le temps entre chaque combat est relativement... Ah, j'enchaîne. Voilà. En fait, concrètement, merci. Ça t'a fait du bien justement cette période de pouvoir revenir sur des combats peut-être un peu moins exposés mais remontés en puissance et tout ? En fait, à ce moment-là, j'ai accepté d'être le méchant. Il n'y a pas de souci, vous voulez tous m'insulter et tout. Tranquille, j'ai compris, c'est la mode. Ça vous fait rire et tout. C'est comme ça. J'ai accepté. Je dis, je continue juste à faire mes teasers, mes vidéos YouTube pour la commu. Mais voilà, vous n'allez rien manger d'autre. C'est fini. Je ne donne plus gratuit. Back to basics. Tiens, kiffez les gars. Non, vous êtes des bâtards. Vraiment, j'étais énervé. Je peux comprendre. Non, mais j'étais trop énervé. contre le reste du monde. La vérité, j'étais trop énervé. Trop, trop énervé. Et en plus, du coup, normalement, je devais combattre en Italie. Le mec, il arrive, il se pointe 2,5 kg. On ne fait pas le combat. C'était mon combat de retour. Ça faisait un an, je n'avais pas combattu. Couching de ouf en plus. Le mec, il arrive, il n'est pas au courage. Il est trop le seum. Mais on ne prend pas le combat, c'est trop risqué. Il est trop lourd, c'est mon retour. Je ne peux pas manger une quatrième défaite de suite. C'est mort. Là, le morgan de... Lui, je lui ai dit, ferme ta gueule, gros, toi. Tu vas niquer ma life. Soyez intelligent. Ça y est, c'est bon. Et du coup, on dit non, on prend un autre combat. Trois semaines après, Daniel Bazant, je retape un coaching. Ça m'a détruit. On prend le combat, combat mitigé. Encore une décision. Décision partagée encore. Je dis, wesh, les arbitres, ils jouent avec mes couilles. Vraiment, c'était le mot, ils jouaient avec mes couilles. Impossible. C'était partagé. C'est où qu'il a gagné des points ? Je ne comprends pas. Donc, décision partagée, mais cette fois, elle va de mon côté. Ça a dû... À l'annonce, ça a dû... Gros dégoût à l'annonce. Moi, j'ai pas envie de dire ça, mais j'aurais pu me suicider. Je te parle sérieux, gros. Moi, j'ai trop donné là. C'était mon combat de retour. Non, je ne pouvais pas le perdre. C'était impossible. Et le combat, je me suis donné dedans. Mentalement, je suis allé dans des tranchées et tout. Je suis allé loin dans ma tête et tout pour gagner ce combat. Il était chaud le bâtard. Je n'ai pas pris un mec pour mon retour qui était claqué histoire de me refaire. J'ai pris un mec qui venait de battre deux combattants, anciens combattants UFC. Il était numéro un dans son pays en Croatie. C'était le numéro un featherweight en Croatie, champion de son orga, de son pays et tout. Le kéjoueur, ils m'ont ramené un bourbier pour mon retour. Ce n'est pas après le combat. Le matchmaker du kéjoueur, il me dit « Tu m'avais demandé des combats durs. » Je me rappelle pas que j'ai dit ça, moi. Seul bâtard. Le bâtard. La vérité. La vérité. J'ai dit « Seul bâtard. » Et lui, il était trop content. Il est parti combattant. Il a été pour divertissement. J'ai dit « Le bâtard, il m'a foutu dans la merde de vous. » Du coup, je gagne le combat. Je me fais niquer sur les réseaux, insulter. Pourtant, je gagne le combat quand même. Combat de ouf, en vrai. En vrai, c'est une guerre. C'est divertissant. C'est bon. Ça arrive de pas masteriser le mec. Oui, de pas mettre une une dix. Oui, mais du coup, je fais un combat de fou. Les gens, ils me vannent encore. Je me dis « Ça y est, là. » Même quand je gagne ? Là, j'étais trop énervé. En vrai, je me suis même pas connecté pour aller voir sur les réseaux. Des potes à moi, ils m'ont dit « Les gens, ils t'allument et tout. » J'ai dit « Mais non. » J'ai dit « Ah ouais, c'est vraiment… » J'ai dit « Bon, bah ok. » Du coup, j'étais vraiment encore plus énervé. Et là, je suis parti m'entraîner aux Etats-Unis dans cette période, etc. Tu es allé où ? À San Diego. C'était bien. C'est le président du cage qui m'a envoyé là-haut. Super. C'était quoi ? C'était une salle spéciale ? Ouais, c'est un camp C'est juste les coachs qui sont pas mal. Enfin, qui sont pas mal, qui sont chauds plutôt. Et du coup, je me suis entraîné là-bas. J'ai qu'il fait ma life et tout gratis. Je suis invité et tout. Propre. Ouais, bah poteau, c'est un avantage quand même. Il t'en est bien. Ouais, mais moi, en vrai de vrai, j'étais respecté dans le MMA. C'est le public qui me respectait. Mais en vrai de vrai, quand je suis au cage et tout, les gens me respectent de fou, tu vois, mes adversaires, n'importe qui. Et c'est pour ça, je ne comprenais pas. Il me chie à la gueule comme ça dessus, alors que dans la réalité du métier, c'est pas comme ça du tout. C'est pas ça. C'est, ça va Morgan, ça va champion. C'est même pas Morgan, ça va champion. Les gens me respectent pour de vrai. T'as appris quoi au camp de San Diego ? Pas appris, mais plutôt perfectionné, quoi ? La violence. J'ai perfectionné ma violence. Intéressant. Ouais, j'ai perfectionné ma violence là-bas. Vraiment, je me suis laissé glisser du côté sombre, tu vois. Ok. Tranquillement. Le petit Sasuke. Ouais, j'ai glissé. Et puis vu que je connaissais pas les gars, parce que moi, je suis sympa avec mes partenaires d'entraînement, j'en avais rien à faire d'eux. Et je les ai frappés, tu vois. Je les ai frappés, les bruits, mais pour de vrai. Du coup, quand je suis rentré, moi, j'étais détendu. J'ai pu me venger, taper des bouilles et tout. Et je suis revenu au cage, du coup, j'avais mon combat prévu, combat annulé encore. Je mange que ça, des annulations, des mecs qui viennent pas, etc. Donc, combat annulé. Il me re-book un mois ou deux mois après. Au moins, j'avais pas fait le coaching cette fois. Du coup, il me trouve un brésilien. Cette fois, il me ramène deux mecs pour pas que mon combat soit alluné. Il signe deux mecs. Ils font tous les deux le poids. Comme ça, s'il y a une galère, il y en a un qui, tu vois. Ils m'ont ramené deux mecs. Ils ont payé les deux le cage pour que je puisse combattre. Du coup, je prends le premier. Il était quoi ? Souza, 18-4, ceinture noire de brésilien, jugeu brésilien, deuxième degré. Il a 15 victoires par soumission au premier round. C'est un brésilien. Plutôt chaud. A pas sous-estimer. En fait, je suis meilleur que lui, mais il faut pas le sous-estimer. Parce qu'il a beaucoup de soumissions et tout. Donc, c'est son délire, c'est son domaine. Il fait des compètes de JB et tout, fais gaffe. J'arrive dans le combat. Moi, je reviens des Etats-Unis. J'ai fait un camp de baisers. J'ai huit abdos et tout. Vraiment, j'étais en shape de fou. Je t'ai énervé. Combat, il commence. On fait un catch-weight à 68 parce que du coup, c'était un peu en short notice pour lui. C'est pas le début du combat, il prend mon dos. Je me dis, oh, encore. Oh non ! Je connais ça. Je connais cette mixtape. La vérité, elle me dit, non ! Après, direct, je me suis préparé et tout, tranquille. J'ai déjà eu des ceintures. Moi, j'ai un bon sol. Je m'entraîne dans un très gros club de sol en France. Ça fait des années que je fais du sol. Je suis ceinture marron de l'Italivré. C'est équivalent d'une marron de JB. C'est la même chose. Sauf qu'on ne met pas de kimono. Je m'entraîne avec des ceintures noires. Je soumets des ceintures noires. Je tourne avec des mecs archi chauds qui font des compètes que de grappes, des puristes du sol. Il n'y a pas de galère. Je ne me fais pas ouêtre. Donc, je n'ai pas peur d'avoir un mec de ce niveau dans mon dos. Mais je sais, attention, je peux te faire baiser. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Du coup, je prends mon temps tranquille. Trois minutes qui passent. Je sors du dos. Et là, quand tu es sorti. Et là. En plus, je le sens, tu vois, quand je commence à sortir. Tu vois, je commence à glisser un peu. Je me dis, toi, quand je sors, frérot. Vraiment, je me suis dit ça dans ma tête. Je te... Voilà. T'es mort. Bam, je sors. Je me dis, de toute façon, il ne doit rester pas longtemps dans le round. Je sors, je me dis, je vais l'allumer. Pendant une minute, je vais l'allumer. Je lui mets des coups de coups de la violence. Pour de vrai, tu vois, tout ce que j'avais en moi, à San Diego et tout, c'est sorti. Je le découpe, je le détruis, je le tabasse. Et voilà, fin du premier round. L'arbitre, il nous sépare. Il fait rentrer le docteur parce que du coup, il est coupé, il est sonné et tout. Le docteur, il dit non. De toute façon, j'étais prêt. Ça allait sonner. Je te dis, j'allais courir tout droit. Ça allait être sale de fou. Et voilà, fin du combat. Je renoue avec la victoire de... Enfin, je renoue. J'avais déjà regagné avant. Mais là, c'est un point d'exclamation genre, wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Boum. Là, ça pète. Grosse perf. Tout le monde, retournement de veste. Wow, trop jaune. Voilà. Ok, merci les gars. Je suis content quand même. Ça fait plaisir. Oui, c'est sûr. Au final, les gens arrêtent et ça y est. Et puis, même si on veut être honnête, si on prend un peu de hauteur, genre, il n'y avait pas que des gens qui t'avaient taillé. Non, il y avait des gens qui étaient restés tranquilles ou qui ne suivaient plus parce qu'il y avait eu la hype mais qui n'avaient pas été méchants. Du coup, ils reviennent et ce n'est pas eux qui t'ont insulté. C'est ça, c'est ça. Mais c'est juste que quand même, forcément, toi, tu as un peu de rancœur. Vous étiez où ? Là, ça fait deux ans. Moi, c'est une période de deux ans qu'on raconte. Ça fait deux ans, je suis en galère pour de vrai et je ne vais jamais arriver et tout. Et vous me chiez tous à la gueule et j'essaye de réaliser mon rêve. Ton point de vue, c'est logique. C'est ce que j'essaye de faire. Et voilà, du coup, je le bats. T'enchaînes Silva. On est contents. J'enchaîne Silva. Du coup, ça, c'était en avril. J'enchaîne en juillet. C'était notre plan, tu vois, d'essayer d'enchaîner le plus de combats possibles avant l'UFC Paris pour essayer d'avoir la signature. Ouais. Ils me proposent. Du coup, Silva, c'est le deuxième qu'ils avaient booké pour le combat. Je le prends après, direct, en juillet. Lui, je suis sûr qu'il va venir. En plus, s'il a le temps pour se préparer, donc il va être chaud. Il va être tient. On se prépare bien de fou. Bam, je fais mon 3-round. Master classisé au KLM. Il ne m'a pas mis de coup. Je prends mon temps, tranquille. Ce n'est pas un combat extraordinaire. mais réfléchi. Réfléchi, exactement. Un peu mature, limite. Voilà, mature. Pas de... Tu vois, le Morgan... Toi... Poubelle. Poubelle. Je prends mon temps, tranquille. Troisième round, j'accélère un peu. Ça y est. Il se mange son TKO. L'arbitre, il arrête. Je gagne le combat. Je ne prends pas de coups et tout. Là, dans ma tête, je me dis, c'est Paris. Il y a peut-être moyen. Ce n'est pas trop loin. Je sors 4 victoires d'affilée. En vrai. 3 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée. C'est exact. 2 finishes de suite. Il me dit, oh, là, il y a un bail. Et le KJ Warrior, voilà, c'est connu pour ça. Il y a Graham qui est avec Wham, donc le champion, le président du KJ Warrior. Il me dit, il faut juste que tu mettes des finishs à tes combats et tout. Continue. Lâche pas. Franchement, dans le monde du MMA, c'est un des mecs qui m'a le plus poussé en le présent du KJ. On le voit même dans le docu brut après la défaite contre Hugues avec l'œil et tout. En fait, au combat de Soren Bag, je crois, il m'a capté direct et tout. Il est vraiment motivé pour de vrai. On a eu des vraies conversations aux Etats-Unis ensemble et tout. Il me disait, gros, lâche pas. Tu peux y arriver. Écoute pas les gens qui parlent sur les réseaux et tout. Il dit, dans la vraie vie, t'inquiète, t'as largement le niveau et tout. Tu peux y aller et tout. Il me disait, t'as une fenêtre de 4 ans devant toi et tout. Continue à gagner à combattre tout ça. C'est un bon. C'est chaud. Quand il disait ça, je dis, ouais, mais frérot, je suis un galère. Mais c'est un bon quand même. Mais tu vois, il me disait, lâche pas, t'inquiète. Donc, bam, je fais mon combat. Je gagne. Je me dis, allez, je call out l'UFC Paris et tout. On sait jamais. Bam, ouais, UFC Paris, etc. En France. Tout est dans mon, ouais, UFC Paris en France. Voilà, j'ai repris de la hype et tout. Ça peut fonctionner. Graham, il sort son téléphone, il appelle, tout ça. Mais il me dit rien, en vrai de vrai. Tu vois, il me dit rien du tout. Et vraiment, on en arrive à, je sais pas, je te laisse continuer où tu en es. C'est ce que j'allais dire dans ton reportage sur Brut, avant le combat contre Yux, tu disais que tu pensais qu'une défaite contre lui te fermerait les portes de l'UFC. Au final, après une série de victoires, t'as pu y aller. Qui a changé ? Comment s'est passé l'arrivée ? Bah du coup, ouais, moi je pensais que vraiment les deux défaites de suite là, perdra la ceinture. Après, ça y est, même si c'était des combats serrés et tout. Au final, un rouge, c'est un rouge. Je pensais que j'allais être condamné au circuit européen. En fait, que je pourrais jamais passer l'étape du dessus d'aller à l'UFC. Mais je me suis dit, ouais, on fait comme si, vraiment, on fait comme si ça n'a pas existé. Et on continue. Je me suis dit, en vrai de vrai, j'ai 28 ans. Si là, pendant trois ans, j'enchaîne les victoires et les finishes, je peux signer ? Bah oui, c'est pas fini, frère. Non, tu vois. Encore le temps. Je me suis dit, en trois, quatre ans, je peux faire presque dix combats. J'ai dix finishes de suite. Je n'en perds aucun. Il y a moyen. Bah oui, bah oui. Donc, je me suis dit, vraiment, je me suis dit, comme ça. Et du coup, je me suis rentré comme un ouf et tout. Et j'ai visé de faire des finishes, des perfs de fou à chaque fois. Et d'essayer de prendre, cette fois, des combats plus intelligents et tout. Plus aller chercher la ceinture du cage. Parce qu'après, tu te mets dans des bourbiers. De défense, de machin. De défense, de trucs. Du coup, tu prends les meilleurs du moment et tout. Je me suis dit, fais comme tout le monde, gros. Arrête de faire le fou. Prends les bons combats. Fume les gens. Fais de la hype. Tout le monde est content. Et c'est plus facile. Au lieu de prendre le chemin de fou. Et du coup, j'ai fait ça. Bah, ça a fonctionné. Voilà, au bout de trois combats. Ouais. C'est l'UFC qui est revenu vers toi, qui t'ont dit, bah vas-y, on veut bien. En fait, je ne pourrais pas te dire comment ça s'est passé parce que c'est mon manager qui gère. Juste à un moment, ton manager t'a dit que c'est bon. Moi, je n'ai pas les détails. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, tu vois. Moi, je sais juste qu'ils ont bossé. Ils ont parlé, tu vois. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'à un moment, on était à un moment où l'UFC, il me disait, on ne te signera que sur un short notice. Il faut que tu gagnes plus, machin, nanana. Mais je savais que j'étais dans les petits papiers de l'UFC. Juste qu'il fallait que j'attende que quelqu'un peut-être se blesse ou un truc et je serais rentré. Du coup, moi, je me tenais prêt pour l'UFC Paris. Dans tous les cas, j'étais prêt. S'il y avait une blessure, je serais là, tu vois. Donc, après, il n'y avait qu'un mois entre mon combat de juillet et l'UFC en septembre. Parce que je combattais le 21 juillet. On va dire un mois et demi. Donc, c'était très court. Donc, il fallait que je reste prêt, que je ne prenne pas de vacances. J'avais beaucoup enchaîné, donc c'était compliqué. Mais je me suis dit, c'est l'opportunité de ma life. Donc, je restais prêt. Puis voilà, j'attendais. Puis un jour, Graham, il m'appelle un soir. Il me dit, il me banane déjà. Il me fait une petite blague. Ouais, il y a un problème avec ton visa. Il faut qu'on s'appelle ce soir. Je suis en mode, pas aujourd'hui. Je travaille trop là. Ce soir, j'ai un anniversaire et tout. C'est pas. Il me dit, non, vas-y, sors, sors. Appelle-moi. Je dis, vas-y, je t'appelle à 23h. Tac, FaceTime. Puis là, il m'annonce que j'ai signé à l'UFC. C'était pas de problème de visa du tout. C'était juste qu'il voulait me voir en face to face. Parce qu'il sait ce que ça représentait. Il sait ce que ça représentait, par quoi je suis passé et tout. Que c'est un truc de fou, ce qu'on a fait en vrai. Donc, il m'appelle et il me dit, ouais, c'est bon. J'ai signé à l'UFC, poteau. Moi, sur le moment, je ne capte même pas. Parce que pour moi, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Pour moi, j'étais en mode, non, mais là, je dois encore galérer. Je dois encore galérer. Je ne mérite pas. Et tu vois, il me dit ça et je dis, waouh. Bravo. Ouais, vraiment. Incroyable. Pour de vrai, le chonel, tu vois. En plus, du coup, moi, je reviens de l'appel. Bah oui. Les gens sont au resto, je suis à la livre d'un poteau. Je suis en mode, frérot, désolé, mais ce n'est plus ton anniversaire. Là, c'est moi maintenant. Là, c'est mon anniversaire maintenant. J'ai signé à l'UFC. Ouais, tout le monde commence. Comment ça ? Ouais, je viens de signer, ça y est. Non, c'était ouf, parce que du coup, ce n'est pas un short notice. Ouais. L'UFC, il me signe. C'est ce que j'allais dire, tu as été prévu assez longtemps avant sur la carte. L'UFC, il me signe en avant, j'ai le temps de me préparer, j'ai un bon adversaire, il me signe pour quatre combats. Genre, c'est un vrai contrat de, il te signe pour qui tu es, parce que tu es un combattant, que tu les intéresses, que tu es chaud, etc. Et ce n'est pas, tu viens remplir une carte, il y a un trou, ou ils ne m'ont pas pris pour remplir Bercy, parce que Bercy était déjà sold out. On était à moins d'un mois de l'événement. Tu vois, c'est vraiment genre une vraie preuve de, non, en gros, c'est bon. C'est bon, tu as fait ce qu'il fallait en dehors de l'UFC. Welcome, tu peux venir. Ok. Je l'ai, gros, c'est ouf. Et alors, du coup, tu étais en feu sur place, c'était comment justement ? À quel moment ? Déjà, Adversaire, du coup, c'est Kini, Graham, et je lui dis, mais du coup, j'ai un adversaire ou pas ? Parce que là, je suis signé pour l'UFC Park. Il me dit, mais oui, bien sûr, t'as qui m'envoie l'adversaire, je regarde un peu, je dis, waouh, trop tard, tu vois, je savais, j'allais le fumer, je savais. Bon, je savais, après, le jour du combat, on ne sait jamais. Et je partais quand même de, ok, ça, c'est le genre de mec, ça, je graille, je graille au petit déj, tu vois. Et donc, on regarde... Pourquoi tu pensais ça ? J'ai connu trop de mecs chauds, en fait, il n'avait pas le niveau que j'ai affronté avant. Ce n'est pas en termes de, je suis tellement meilleur que lui, c'est genre, il n'a pas eu l'adversité que j'ai eue dans ma carrière, donc ce que je vais lui apporter, il ne l'a pas connu encore. Ok, merci. Donc, si à un moment, on se retrouve à voir tous les deux s'enquiller pendant 15 minutes. La soupe de phalange ? Voilà. Moi, je vais être là, je le sais. Lui, je ne sais pas s'il savait s'il pouvait le faire. Donc, quand tu n'as pas encore répondu à cette question, à ce moment-là, les combattants, il y a deux solutions. Soit, en lui, les Anglais disent, il a le dog inside, tu vois. C'est un guerrier, le mec, il est là, tu vois, comme Benoît et tout. Le mec, il est là. Soit le mec, il bat le tringue et il se met en boule et fin, tu vois, l'arbitre, il intervient. Moi, je sais que jamais de ma vie, je me mets en boule. Il faut m'éteindre, tu vois, c'est mort. Moi, je préfère, tu vois, il faut me tuer, pour de vrai, il faut me tuer. Ou il faut que l'arbitre, il m'arrête pour me sauver. Mais moi, de moi-même, je ne vais pas m'arrêter. Et tu as des combattants, ils vont s'arrêter de même. Mais ça, tu le sais que, tu ne peux le savoir que en combat, quand ça se passe mal. Avant, c'est imprévisé. À l'entraînement, ce n'est pas possible. Il n'y a que le jour du combat, quand tu te manges des coups dans la tête, que ça ne se passe pas dans ton sens, que tu es en train de te faire niquer. C'est là qu'on voit si tu es un bonhomme ou pas. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça, tu vois. Je comprends. Tu vois. Et donc, moi, je savais que lui, j'ai vu ses combats, quand ça partait du mauvais côté. C'était chaud, Ce n'était pas spécialement... Donc, je savais que si on arrivait à ça, je devrais, en plus, avec UFC Paris, on est chez OAM, j'ai galéré pour arriver là. Je suis prêt. En gros, tu ne vas pas passer. Bien sûr. Donc, voilà, on fait... Donc, voilà pour l'adversaire et tout. Et donc, on se prépare. Le kick, je l'ai bossé. Ça ne sort pas de nulle part. Tu termines avec un gros coup comme ça. Le kick, on l'a bossé. Mon coach, il le prenait dans le plastron. Il n'en pouvait plus. Il y a des partenaires d'entraînement, ils l'ont mangé en sparring. Je savais que ça touchait. Je savais que j'avais cette arme-là et tout. C'est un truc que je travaille depuis là, quelques années, même pas moi, quelques années, mais je ne l'ai jamais utilisé en combat encore. Et donc, voilà, on s'est hyper bien préparé mentalement, physiquement. J'étais au top du top. Zéro blessure. Au top du top. Cutting, calme, tout bien. La fight week, nickel. En plus, on est en France, à Paris. Genre, vraiment, ça n'a jamais autant glissé. Bonne ambiance entre les combattants. Bonne ambiance. Même moi dans mon camp et tout, c'est genre, tout va bien. C'est trop bien. Trop bien. Le public est chaud. Tout est aligné. Tout est aligné. il a hypé là. Tout est oublié. Même le moment où je t'ai énervé. Ça y est, c'est bon, c'est effacé. On repart sur des nouvelles bases. Il n'y a rien. Et voilà, le combat, il arrive. J'avoue, quand j'ai fait mon entrée, d'habitude, je fais le show de fou et tout. Là, j'ai juste regardé. J'ai trop kiffé. J'ai kiffé mon moment. Je suis rentré, je regarde comme ça, je vois plein de gens, des flashs et tout. Bercy complet, quoi. En vrai, Bercy, c'est quelque chose. Tu vois, quand on est petit, on va à Bercy, tu vas voir un concert, un petit truc. Tu ne t'imagines pas sur la scène ou si tu t'imagines, tu te dis, ça serait un truc de ouf. Imagine là, je suis dans Bercy, tout le monde. Moi, j'ai déjà été voir des glories et tout au Bercy où je me disais, putain, j'aimerais trop combattre. Et là, c'était genre, je viens au Bercy, je combat UFC Paris. En plus, mon premier combat à l'UFC, je suis en main card. Je ne suis même pas en début de prélim. Premier combat de la main card, j'ouvre la main card, je chauffe les gens pour la suite et tout. En vrai, c'est une vraie preuve. Tu vois, ça ne se voit pas en vrai. C'est les signes. Mais ça, c'est un vrai signe que l'UFC, ils me considèrent pour de vrai. Ils m'ont mis en main card à mon début pro. Ils ne m'ont pas mis en mode allez-y, vas-y toi, quand même, on te met au début. Non, c'est vrai. Même BSD, au premier UFC, il est en prélim. Oui, c'est ça. Vraie preuve, main card, début de main card. Mais moi, j'ai l'expérience, j'ai déjà fait des 5-5, des gros rangs, des grosses guerres, des trucs avec pression et tout. Donc moi, ça, je le prends comme un truc au petit déj, normal, je l'assimile. Donc, je fais mon entrée, je kiffe le moment et tout. Mais après, direct, j'arrive dans la cage, je suis trop focus. En fait, je n'étais pas là pour kiffer le show, profiter du moment et tout. Moi, j'étais vraiment là de l'éteindre pour de vrai, de faire une masterclass, de lui faire du mal, de faire de la violence pour de vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. Le coup, il est plus violent. Tu sais que le coup, au foie, le fameux là. Mais gros, je ne sais pas. En moi, il y a une haine qui est arrivée. Quand il est tombé, tu vois, j'ai dit, je vais te découper gros. Et voilà, le kick, il est parti. Après, ça faisait déjà 5 kicks qui se mangeaient. Mais le dernier, vraiment, celui-là, tu vois mon visage en plus de l'autre côté. C'est trop sur ma tête. Je suis trop méchant. Regarde le commentateur derrière. Tout le monde est choqué. Même la célébration, tu essayais de parler en anglais. Balbussier, c'était trop drôle. Des mal pénaltis que je viens. Non, vraiment, c'était trop bien. Et forcément, avec cette question, c'est quoi ton objectif à court terme ? Est-ce qu'il y a des noms, un but ? Est-ce que tu combats bientôt, peut-être ? Je n'ai pas de combattre prévu. Donc, j'aurais bien aimé combattre d'années. Fin de l'année ? Décembre, peut-être. Oui, mais non, c'est mort. Les cartes, elles sont déjà prévues d'avance et tout. Je ne suis personne à l'UFC. Avant que je puisse dire que je veux combattre là, il faut quelques combats. J'espère combattre début 2024. Après, apparemment, Benoît, il a dit qu'il a entendu un UFC en France peut-être en mars et tout. Ça se trouve, ça serait mon prochain combat. Mais j'espère début 2024. Moi, je suis actif en vrai comme combattant. Je m'ennuie quand je ne combats pas. J'ai besoin d'avoir un truc pour même mentalement avoir une accroche, un truc. Parce que là, sinon, il ne faut pas trop s'entraîner sinon on va se blesser. Du coup, je suis dans l'entre-deux où il faut que je fasse attention avec le surentraînement, le pas d'entraînement et tout. Et tu n'as pas vraiment d'objectif. Après, je kiffe m'entraîner et tout, mais ce n'est jamais vraiment pareil. Surtout que là, je suis en pleine forme. J'ai envie de combattre et ça s'est bien passé en plus à l'UFC Paris. Je n'ai pas pris de coups. Je ne suis pas blessé. Donc moi, je voulais enchaîner. Le fait que tu n'as pas été très long. C'est ça. Et j'ai trop kiffé l'expérience. Donc forcément, j'ai envie de le refaire. Donc j'attends. Sur ça, je n'ai vraiment pas de visibilité, mais je pense début 2024 ou peut-être jusqu'à mars, j'espère combattre. Après, au niveau de mes objectifs, comme je t'ai dit, le Morgan complètement fou, lui, il n'existe plus. Et donc là, mon but, c'est de prendre les bons combats, de monter tranquille, de claquer des finishes de fou. C'est facile à dire, plusieurs à faire. Mais c'est mon objectif, c'est vraiment de vraiment venir pour... Prendre ton temps. Ouais, prendre mon temps, construire ma carrière à l'UFC, pas faire les erreurs que j'ai pu faire avant. Je pars un peu du principe où ma carrière, elle commence à l'UFC et que c'est une carrière à part entière. Tu vois, souvent, les gens, ils font des UFC récaps sur ta carrière et ils oublient tout ce que tu as fait avant. Donc pour moi, c'est un peu un renouveau. Là, je suis à 1-0 à l'UFC. Mon but, c'est d'y rester un vaincu si possible. D'ailleurs, c'est dingue d'arriver à 28 ans avec une expérience de quasi-fois de combats. C'est rare, quelqu'un qui a déjà 30 combats. C'est pour ça que je peux me permettre de prendre mon temps et que je sais qu'avant que j'ai un vrai problème en tant que d'adversaire, ce n'est pas tout de suite qu'il y a un vrai mec qui va pouvoir me poser un problème. J'ai tout connu, j'ai tout vu avant l'UFC et c'est aussi un de mes choix avant d'avoir pris des combats aussi durs, etc. C'est que pour le moment où si j'arrivais à atteindre l'UFC, en fait, je suis déjà prêt pour de vrai. Je n'ai pas besoin de test. Il y a beaucoup de gens qui parlent de gros tests ou on va le tester. Moi, j'ai déjà fait. Je les ai déjà fait, mes tests. Donc, avant que j'ai un vrai gros test où le mec, tu vois, j'ai connu déjà. C'est le top 15-20. Ouais, c'est ça. Et donc, mon but, c'est prendre les bons fights, prendre mon temps, claquer des perfs, faire grossir ma hype, prendre des sous et puis après, ça ne devienne que pour un. Je ne veux pas vendre le truc avant et dire des trucs qui auront plus loin que ma pensée. Oui, tranquille. Je ne vais pas parler de ceinture, d'aller taper Volkanovski. Ça serait con de dire ça maintenant. Je viens de rentrer à l'UFC. Ça se trouve, quand je vais arriver au top, Volkanovski, il aurait déjà arrêté. Tu restes tranquille. Non, mais vraiment, ce n'est pas encore, tu vois, ce n'est pas ma ligue encore dans l'UFC. Moi, je suis encore un petit à l'UFC. Je n'ai même pas de visa pour les Etats-Unis. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Reste tranquille, Morgan. Par contre, je veux prendre des bons combats et faire des grosses perfs, me faire connaître du public américain aussi et montrer Zolas Pirate, faire de la violence, montrer mon image, ce que je fais sur les réseaux. Voilà, ramener du divertissement pour de vrai, franchement, vous allez kiffer. Ça donne envie. Je suis dans le show de fou. Ça donne envie. Ce que j'ai fait, OK, je vais le faire à l'UFC. Ce que j'ai fait, OK, c'était sympa. C'était beaucoup moins suivi, mais ce que je fais, ça va plaire. Je le sais que ça va plaire. Maintenant, il faut juste que je continue à bien m'entraîner, que je ne me casse pas et que j'arrive à performer. C'est le plus dur, en vrai, c'est performé. Donc là, sur le court thème, c'est Dorissère à claquer encore un bon fini sur mon prochain combat. C'est vraiment mon but, c'est d'enchaîner les finishes un peu à la Benoît, en vrai. C'est ce que j'allais dire. En soi, ça prend un peu ton temps, monter petit à petit. Benoît, il ne prend pas son temps. Là, maintenant, il ne le prend plus ? Non, je te jure qu'il le prend pas. Non, il a enchaîné. Franchement, il a enchaîné. Il a pris des gros clients à chaque fois, des gros combats. Non, Benoît, ce qu'il fait, c'est chaud. C'est chaud. Bon film. Non, c'est chaud. Benoît, ce qu'il fait, c'est chaud. En plus, ce qu'il fait, moi, je me vois le faire plus tard, en fait, pour plus d'argent. OK. Mettre ma santé vraiment en danger contre des mecs de ce niveau pour des vrais pesos. Parce que là, je ne suis pas assez payé pour aller me tabasser dans le top 15 ou le top 50. là, c'est le 12-12 du début. C'est payé. Non, non. Monton d'un cran. Je fais mes quatre combats de mon premier contrat. Après, on revoit, tu vois. Je n'ai que 28 ans et je ne veux pas faire une étoile filante à l'UFC. Genre, j'arrive, j'ai fait un super début, je m'emballe, je ne prends pas les bons combats ou je me prépare mal, je ne sais pas, on fait un truc de con, je me fais tabasser, virer de l'UFC, fin du game, salut Morvan. Et on retourne en Ukraine et en Pologne. Non, non, maintenant que je suis là, j'y reste. Maintenant que je suis là, j'y reste. Donc, je vais faire des choix intelligents, les bons combats. Mon but, c'est de faire ma querelle à bas, devenir quelque chose. J'espère représenter un truc dans le sport français. Donc, il faut être intelligent et faire les bons combats et puis sortir des pères. On te le souhaite. Inspirer les gens, tout ça. Et puis moi, kiffer la life et pourquoi pas après me retrouver dans le top, j'espère. On te le souhaite. On va avoir un petit happening où je vais te demander justement de faire des choix. Mais juste avant l'appening, forcément, une petite question générale sur le MMA français qui s'est ultra développé et devenue très populaire avec les travaux de plein de médias, RMC, également des chaînes YouTube, des gens qui font des bails, des combattants qui sont devenus très populaires. Bon, forcément, on pense à Cyril, à Benoît qui a encore gagné ce week-end à l'UFC 295 avec une très belle perf. En plus, Madison. Trop fort. J'aime trop Benoît. Moi, je le connais depuis trop longtemps. Il parlait bien de toi aussi quand je l'ai reçu. il y a moins de quelques. Oui, mais en vrai, il n'y a pas de secret. On se connaît tous à ce niveau-là. On se connaît depuis des années, des années, des années. Moi, je te jure, Benoît, il est trop fort. En fait, ce n'est pas sa technique, vraiment. C'est dans sa tête. C'est un mec vraiment fort mentalement et tout. Avant qu'il y ait un mec qui lui pose vraiment un problème, pour le battre, il faut vraiment l'éteindre, lui. Il faut lui couper le courant. Sinon, il est toujours là. Et tu ne penses pas, du coup, de l'état du MMA français à l'heure actuelle ? L'état du MMA français. On est en train d'exploser. On est en train d'exploser. Et en plus, le fait que Benoît, il perf, Cyril, il perf quand même, même s'il y a beaucoup de gens qui ont été méchants avec lui après sa défaite comme Jones, c'était Jones-Jones quand même. Mais tu vois, on a un français qui a pris Jones-Jones. On a Manon Fioro qui va sûrement faire la ceinture et je pense qu'elle va la gagner. Donc, elle sera championne. Cyril, il a été champion intérim. Nasour, il est 12e. William Gomis, il enchaîne les victoires à l'UFC. Il n'a pas beaucoup de hype, mais William, quand même, il enchaîne les combats et il les gagne. Il a 3 ou 4 victoires à l'UFC. Personne ne le calcule, c'est dommage pour lui. Taylor, il vient de revenir à l'UFC. il fait des masterclass. Taylor, il est très fort. Pareil, moi, je pense qu'il va aller très rapidement dans le top 15. Moi, j'ai fait une belle perf. Je pense que ça donne un enclin, un move, un truc. Parce que ça aurait pu être un bye de ici, des Français, on se fait tous taser. Il y a même Cédric au PFL. Il y a Cédric au PFL. Voilà, ça là au KSW. On a des représentants partout, mais forts. Ce n'est pas juste, on a des Français qui combattent et on perd tout le temps et du coup, le public, il est déçu. Non, c'est genre, on back up quand même, on fait des belles perfs et en plus, on communique avec le public, on fait vivre le sport, on fait des lives et tout. On essaie de pousser le sport et puis, on a des chaînes comme RMC et tout et le public, il reçoit ça bien et du coup, ça fait un engouement. On a nos amateurs aussi qui sont archi forts et moi, je pense qu'on va vraiment devenir une très grosse nation du MMA. Déjà, dans les sports de combat, les Français sont forts. Les Français sont forts, boxe anglaise, on a des mecs classés dans le top 10. C'est vrai. Comment il s'appelle ? Sisoko ? Non, le boxeur qui a... Mbili ? Voilà. T'inquiète, tu connais le déjeuner. Non, je ne le connais pas, mais pas personnellement, mais je le connais. Moi, je veux le recevoir dans un carré libre. Je n'ai pas son contact, mais Christian Mbili, Si tu veux, je peux essayer de te le donner. Parce que je sais qu'il combat en janvier, alors avant le combat, ça va être dur, mais Christian Mbili qui est fait qu'il fait un boxe. On en parle après, je vais voir pour te trouver son contact, si tu veux. Mais tu vois, anglaise, lutte, judo, JJB, dans tous les sports, on a des Français qui cassent tout. Donc, pourquoi en même un, on ne casserait pas tout ? J'avoue. Vu qu'on a tout chez nous. Tu vois, on n'a même pas besoin d'aller faire les suceurs, parce qu'on aime bien des fois faire les suceurs des Américains et tout. On va en avoir comme des Dustin Poirier, tout ça, ça va être nous aussi. Je n'ai pas envie de nous vendre, d'abuser. On va avoir nos champions. On va les avoir, les Français comme ça. Il faut juste laisser le temps au temps, mais on s'entraîne pour de vrai. On n'est pas là pour faire figuration. Nous, on sait pourquoi on est là. Moi, ça fait dix ans que je m'entraîne. Là, c'est pareil. Benoît, un peu moins, mais voilà où il en est déjà en ayant moins fait. Cyril, pareil. Là, on a d'autres, on a des petits qui ont 19, d'autres qui sont en amateurs. Ils sont archi chauds. Ils vont arriver aussi sur le circuit pro et tout. Ils vont partir à l'UFC. Après, on a les Baki, etc. Donc, ça arrive. On a des beaux jours à dire si nous, malheureusement, on n'y arrive pas, il y en a d'autres qui vont y arriver. Il y en a qui arrivent. Et le sport, il va être porté et ça va péter. C'est trop bien. Magnifique. Je vais demander à Hugo de nous rejoindre parce que je vais avoir besoin justement de l'assistance. Allez, let's go. Oh là, t'enlèves ta mèche. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. On est sur un petit happening justement. Alors, il n'est pas épais ton plastron. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais il n'est pas épais. Je t'explique ce qu'on va faire. En fait, je vais te donner des choix. Donc à chaque fois, je vais avoir des gants avec dans chaque main un choix et le plastron pour le joker. Soit tu choisis l'un ou l'autre. Attends, répète, répète, j'étais dans mes pensées. Je me suis perdu deux. Pas de choix. Le choix entre droite et gauche donc on a des images. Tu verras. Donc tu tapes là où tu veux le choix et si tu ne peux pas choisir entre les deux, tu tapes dans le plastron. Ok, let's go. Ça te va ? Ouais. C'est facile, tu peux mettre les gants tranquillement. Ah, les gants UFC en plus. Ah, bah monsieur, il a ramené les gants. Il a ramené les gants. C'est des petits gants, tu sais ça. Si je tape dans le plastron, ça va résonner. Et les gars, on a une caméra volante, vous allez voir pour justement le faire correctement. Comment ça se met ça ? C'est de l'autre côté ? Pas besoin. Ok. Bien sûr. Il a dit, change le format de la cam, il m'a dit. Il m'a dit, c'est en 4 tiers je crois. Hop. Tac. Donc tu vois, j'ai ça, hop, et on va avoir une caméra volante. Ouais, c'est bon, il a dit impeccable. Il a dit, c'est good. On va mettre le petit plastron et justement, on a des trucs comme ça là. Voilà, coucou, bonjour. Vous voyez, on fait des petits happening comme ça avec la cam, on dirait une vidéo YouTube. Ça régale. Tiens, vas-y, tu peux coller. Tac, c'est bien. Regardez les gants. Regardez, regardez comment ils sont fins au vol. Alors. Ah oui, c'est donc ça les fameux. Mais en vrai, je les trouve plus gros, plus confort que ceux du cage warrior. Hop là. Vas-y, il faut me mettre El Plastron. Est-ce que tu peux m'aider, Hugo ? Merci. Tu sais, j'ai des assistants. Ouais, non, mais il était bien, franchement. J'ai vu tout à l'heure quand je suis arrivé. T'as dit, ça va, tu vis. C'est fini, l'époque des streams. Ah oui, c'est fini, la res. J'arrive, il a une bonne équipe, il est bien. Tu veux un petit jus d'orange ? Accroche-le, frère. Bah ouais, accroche-le. Eh ouais, on vit, mon gars. Ah ouais, ça s'accroche pas. Pas grave, c'est la bêlaine. Allez, premier choix. Tiens, vas-y, mets-toi là, moi je vais me mettre plutôt ici, voilà, comme ça. Premier choix, c'est à toi de décider le plus gros vol. Oh les bâtards. Pas mieux ? Ouais, Jordan, Jordan. Jordan, pardon, Jordan, Jordan. En plus, vous l'avez mis, une bête de photo. C'est égo, c'est égo. Genre Jordan, c'était vraiment encore plus... Moi je suis un sommeur. Vous savez pas, la juge les voix, j'ai le somme de vous. Il a mis un petit coup, il a mis un petit coup, il a mis un petit coup. On va switcher là, tout de suite, on va mettre justement les deuxièmes. Je te laisse les mettre, je regarde pas, je regarde pas, comme ça. Ah t'inquiète justement. Comme ça, Voilà, surprise. Tac. Ah ouais. Putain, j'ai vu. Hop. Ah. La régie. J'ai un truc à dire là. Qui nous l'a mis. J'ai un truc à dire là. Le combat le plus marquant. Là, j'en connais, il va manger un coup là. dans le plastron là. Vas-y, vas-y. Ah, tu peux y aller. Tu fais des abdos ? Ouais, je fais un peu d'abdos. Ouais, t'es sûr ? Un peu. Vas-y. Ça va, solide. Du coup, tu peux pas le décider. Non, bah t'es fou, c'est franchement. Bon, après, si je dois le décider, ça serait celui-là. Mais quand même, ça, c'est quelque chose. La ceinture, c'est quelque chose quand même. Qui a une ceinture mondiale ? Pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. Il y en a beaucoup, des gens qui en ont. C'est vrai. Je te jure, des mecs ont été champions du monde à l'UFC du Norga, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est ton choix, moi, justement, tu le justifies. Je le justifie et tout comme ça, vous savez pourquoi je choisis. J'ai bien fait de compacter les abdos. Le coup, je l'ai senti. Heureusement, il est costaud, parce que sinon, hop là, celui que tu détestes le plus. Oh, les patins. Alors, le choix entre Dutrouman qui trash tombe ou celui qui lui a volé l'Akramovic de son GSI. Vraie anecdote, on m'a volé deux fois, deux fois le pot, deux fois. Même là, si je vais sortir, on me l'a volé. Si ça se trouve, là-bas, non, je ne vais pas me porter l'œil. Non, franchement, moi, je déteste plus lui que lui. Un jour, tu sais, un jour, j'ai envie de faire quoi ? Me poser dehors, genre, je mets ma bécane quelque part, ou chier, tu vois, c'est un peu chaud et j'attends un mec qui pète à mon pot et je le ouète et je le ouète pour qu'il goûte un peu. Non, vraiment, il n'y a rien de pire. Est-ce qu'ils se sont déjà fait voler un pot ? Il n'y a pas pire comme sensation ? Tu arrives comme ça, genre, je ne sais pas, tu as fini ta soirée ou ta vie, tu sors du resto comme ça, tu démarres ta bécane et ça fait je dis, wesh, mais elle ne fait pas ce bruit-là et tu regardes et il te manque un pot à 1500 balles. Ce que tu préfères ? Ah, franchement. J'ai serré les abdos s'il faut. Franchement, ça dépend des moments. Ça dépend de ma team. Des fois, je me sens un peu striking, des fois grappling, du coup, je vais devoir te frapper. Vas-y. Ça va, ça va, ça va, j'accepte. C'est par moments, du coup, ça dépend vraiment. Il y a des phases. Il y a des phases où je fais du striking à mort et il y a des phases où je fais du sol de fou. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec le MMA, tu ne peux jamais t'ennuyer. Très bien. Tu ne peux jamais t'ennuyer, tu fais tous les sports. Oh ! Ta série préférée. Ah ! Ta série préférée, c'est deux séries que tu as faites en bout de version sur ta chaîne, plus jamais courant avec la même. En fait, tu veux juste que je te frappe, c'est tout. Solide. Hé, quand même, tu as beaucoup utilisé le Joker. Bah ouais, attends, je fasse quoi, là ? Ça, c'est mon enfant et ça, c'est aussi mon enfant. C'est vrai. C'est deux de mes idées. C'est vrai. Tu peux pas me demander de choisir, là. c'est pas possible, gros. Très bien. Parce que ça, c'est moi, ma vie. Ça, c'est ce qui m'a permis de faire ça aussi. C'est vrai. L'un dans l'autre, t'as une connexion. L'un dans l'autre, t'as la connexion. Bien sûr. En plus, dédicace à Kamel. Je crois qu'en plus, on m'a parlé, on m'a dit que, genre avec la Carmine, il y avait un live fitness park, un truc comme ça et on m'a discuté de ça. Je sais pas. Apparemment, il y a un truc qui se prépare. Moi, je dois choisir les motos. Tu dois choisir moto. Ne me dis pas que tu fais pas de choix cette fois. Oh, que si. Je fais un choix. Franchement, franchement, super mot, frère. Moi, je ne m'y connais pas en moto. Pourquoi ? Vas-y, explique. Ok. Si je te trouve une comparaison. Tu vois, la moto classique de route, entre guillemets. Ça, ça roule bien. D'accord. Les 1000 XR, c'est quand même bien vénère. Mais, c'est une moto qui est faite pour la route et tout. Donc, voilà. Ça, super mot, c'est la violence. C'est genre, c'est un parc d'attraction, tu vois. Ça tabasse. Ça tabasse les bras. Tu fais n'importe quoi, c'est léger et tout. Très bien. Pour faire le coup, tu vois, perdre son permis, se tuer et tout. Droite. Après, là, le gauche, les 1000 XR aussi, c'est bien aussi pour mourir. Mais, ouais, super mot, c'est mieux. Très bien. Hop, ta salle préférée. Ouah, ouah, ben là, je suis obligé de te niquer, gros, c'est pareil. Allez. Non, je rigole. Montre la jolie. Bah, la maison, gros. La maison, la maison. Ouais, la maison. T'es fou, j'ai trop... T'es moi, il y a une photo de moi ici, là. Ça, c'est moi, ça. Oh, regardez, le détail en haut. Avec les petits et tout, t'as laissé ta marque là-bas ? Bah ouais. Tu y retournes de temps en temps ? Non, franchement, je suis un bâtard, j'y suis pas retourné, il faut que j'y retourne. Putain, c'est de bas de loin, Mante, la jolie frère. C'est de bas de loin de fou. En vrai, je suis occupé de fou et j'habite pas à Mante. Donc, en fait, les moments où ils s'entraînent, moi, je m'entraîne ou je me repose. Mais là, je me trouve des excuses. À l'époque, il y avait Gotaga, il habite à Mante, j'y allais, c'était... C'est sympa, t'as vu ? Far West, Fargointain. C'est long, C'était le mordeur, pour de vrai. Oh. Sourire d'enfer ou masque Skull ? Non, le masque, frérot. Là, il y a une DA, il y a quelque chose. Là, il y a du travail. T'as prêt à trouver celui-là ? Bah ouais, bah oui, les gars, vous préférez lequel ? Ah bah dans le chat, je pense que... Franchement, celui-là, il tue. Celui-là, là, ça te parle ? Ouais, ça te parle. Tu rentres avec ça ? c'est un grand ou quoi ? Franchement, pas sur un. OK. Pas sur un. L'UFC, ils sont... Tu vois, les règles et tout, les trucs de télé, diffusion, ils sont durs. Ils te font signer des trucs et tout. Je parlais des trucs que t'as pas tout lu dans les détails. Non mais vraiment, des documents et tout, ils te donnent des trucs. Genre ton contrat de combattant, c'est trop... Ça se voit, ils pensent à tout. Tu vois qu'ils ont une équipe d'avocats. Tu vas pas les baiser. C'est américain. Eux, ils vont te fumer et toi, tu vas pas les ken. Non, toi, tu vas pas y arriver. Même le match, c'est pas si t'as le droit. Mon cheat meal favori. Oh, je vais vous décevoir, c'est aucun des deux. Vas-y. Moi, je suis dans les cheat meals propres. Vas-y, fais-nous rêver. Je prends des pokés. Comment il est déçu ? En fait, c'est le moment où je viens d'apprendre qu'un poké c'est un cheat meal. Moi, je mange un poké, je me dis que j'ai été carré. En fait, je fais pas du cheat meal, tu vois. C'est l'élc. Ouais, c'est l'élc. Même le midi, tu peux manger des pokés et tout. Tu m'as rassuré. Non, mais tu vois, genre un cheat meal poké, c'est genre, je vais tabasser un gros, tu vois, un gros poké, tu vois. Ok, je vois. Mais ouais, non, moi, toi, t'aimes pas ? Si, si, j'aime bien. Bah si, quand même. Mais entre les deux, si tu devais choisir entre les deux. Pizza. Ouais, pizza, on a fait une vidéo étoile de kebab de... J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, si vous connaissez des vrais kebabs, tu sais, des kebabs d'artisanat, tu connais pas ? Si, bah si, justement, la semaine dernière, on est partout à manger un. Ah ouais ? Le cléopâtre. Ouais, et il démontait. J'aimerais bien essayer un vrai kebab de chef kebabier. Ah ouais, non, mais là, je fais un agré avec légumes gris, rapaz, oui, c'était la police. tu vois, de la bonne vie, tu vois. Les amis, je crois que cette fois, je vais prendre un coup. On est sur un choix compliqué. Wouah ! Wouah ! Je suis obligé de te niquer. Son chien ou sa femme ? Je te mets un coup de pied, même, là. Allez, vas-y, j'ai serré. Celui-là ? Il était pas mal, celui-là, il était pas mal. Je l'ai mis un peu plus bas, comme ça, tu pouvais... Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est forcément compliqué. Ton chien, tu as fait combien de temps ? Ça fait 4 ou 5 ans, je crois, qu'Ares, il fait partie de ma vie. Ouais. Ouais, ouais, sacré chien. Ouais, ceux qui me suivent et tout, vous savez, franchement, il est... Il est en forme, il fait du sport, en fait. Ouais. Ouais, c'est un chien de sportif. Je sais pas si... Si les bulldogs, en général, ils sont comme ça. La huisse. Je l'ai trop entraîné quand il était petit. Tu sais, moi, je me faisais marcher de fou, du sport, sauf que maintenant, ça se retourne contre moi. Tout le temps chaud pour jouer, il ramène sa balle, machin, il sort dehors, il court, tat. Après, c'est stylé, en vrai, ça me fait rigoler et tout. Des fois, il pète des câbles dans la baraque, il court en rond comme à su. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je ne comprends pas pourquoi, mais bref. Let's go. On se rassoit, merci Hugo pour l'happening, merci Kézia également, qui tire la cam. Et puis, vous avez pu en apprendre un petit peu plus. Alors, c'était marrant ou pas ? Ouais. Ce petit truc de choix là. T'es content, t'as pu taper là. Ouais, j'ai pu taper un peu là. Je vous jure, on les a sentis. Heureusement qu'il y avait le plastron. Franchement, sans le plastron, j'aurais... Ouais, non, sans le plastron, c'était un, c'était bon. Vraiment, les gars, je vous jure, je suis tranquille, tu vois, j'ai pas mal, mais je les ai sentis. Je les ai sentis. Ces gants, je peux checker ? Tiens. Les gants sont énervés. Oh là là. C'est ça, les fameux. Ouais. C'est pas des gants de box, tu vois. Non, c'est pas des gants de box, c'est les fameux, là, ça tabasse. En fait, quand tu manges un coup, tu sais que t'as pris un coup. Là, je sens que j'ai pris le coup. Eh bien, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Morgan, justement. Je reviens vers toi un tout petit instant parce que justement, je vous parle d'un petit truc, les amis. Il y a une semaine, on a fait une émission spéciale, justement, en partenariat avec Lacoste, où on a reçu justement Théo Curin et Tom Lecomte, qui, voilà, c'était dans le cadre d'une collection de vêtements. C'était des athlètes, justement, qui souffrent d'un handicap et en fait, une partie de l'argent de cette collection sert à financer des carrières et des projets sportifs de personnes en situation de handicap et donc, c'est un soutien qui est vraiment très cool. C'est dispo depuis le 26 octobre au Flagship Lacoste Arena. Une partie des bénéfices, comme je vous l'ai dit, finance des projets sportifs, dont celui de Tom Lecomte qui était avec nous dans l'émission. L'émission était très sympa, donc elle est disponible déjà sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, je vous invite à la regarder si jamais ce n'est pas fait et puis cette émission-là, comme d'habitude, elle sera en replay dès demain sur ma chaîne YouTube. Merci à toi, Morgan, d'avoir accepté de venir. Merci, Zach. Ça fait plaisir d'avoir fait ce petit point. Un gros 2h comme ça, ça m'a régalé. 2h, ça régale. Non, ça me fait plaisir. En même temps, je suis content. En vrai, ça tue ton émission. T'as eu des vrais guests, des vrais trucs. Franchement, ça fait trop plaisir. Et puis, dans le chat et tout, c'est un plaisir à chaque fois de vous voir. Enfin, je ne vous vois pas, mais de vous divertir au quotidien. C'est divertissant. Crois-moi, tu nous as mis bien. Il n'y a pas de souci. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou. Portez-vous bien et battez-vous pour vos rêves, même quand il y a des gens méchants qui tweetent sur vous. Ah bah là, les gars, vous avez eu une expérience entière pour vous montrer c'est quoi la détermination et le fait de ne pas lâcher dans les moments cruciaux. Zach en roule libre, c'est terminé pour cette semaine. Morgan, je te laisse le dernier mot. Soyez pas des tasse-pés. Soyez pas des tasse-pés et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501